Musique Allô ? Allô ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Bon, t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc ! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne, là, il est affontu. Ah oui, oui, il peut en parler aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parle. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Ah non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle. Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. On parle ! Vous connaissez l'équipe, voici l'Ambafi. On parle ! Mise à part Laurent Bafi, je recevrai ce soir... Mathilde Saigné. Oui, oui, oui. Louise Fernandez. Oui, oui. Caudel. Marie-Gila. Oui, oui. Gilles Ménage. Oui, oui. Titof. Oui, oui. Christine Ocrante. Oui, oui. Et Michel Desjoyeaux. Oui, oui. Et pour animer et arbitrer le blind test, M. Philippe Ocrante. Oui. Oui. Tranquère. Oui. Allez. Vous savez, il y a une tradition dans cette émission, c'est les meilleurs moments de la semaine précédente sont rediffusés chaque semaine. C'est le best-of de la semaine, c'est préparé par Jean-Luc Noël et ça s'appelle Tout le monde en a parlé ! Magneto, Serge ! À la bûche, on hésite, là ! C'est du thé, patate ! Patate ! Oh, bonjour, monsieur Patat ! C'est votre vrai nez ! Est-ce que vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Ou ça ! Est-ce que vous avez un fantasme non encore à sous-vie ? Parle-moi avec des pommes de terre ! J'ai pas tellement de fantasmes ! Y a pas un truc, vous dites quand même ça, j'aimerais bien le faire ! J'aime bien embrasser les chiens sur la bouche ! Oh ! Les oeufs de patate dans les mains ! D'accord ! On a été très discrets, on n'a pas fait ! Les oeufs de patate dans les mains ! Le temps passé me remplit de poids ! C'est vrai ? Bon ! Tu as une bonne cliente à côté en même temps ! Toutes tes blagues, elles rigolent ! Eh, eh, monsieur Patate ! Est-ce que j'y arriverais, moi ? Eh, pas besoin, t'as pas besoin, toi ! Non, c'est bon, t'as pas besoin ! Vache ! D'aller coup de poids ! Tu te souviens, un jour j'étais arrivé avec la gueule complètement déformée, je m'étais fait déchirer la tronche dans une bagarre et tout, et je t'avais dit que je m'étais fait choper dans le métro avec ma femme, justement ! En fait, j'étais allé dans une soirée avec des potes et... ça m'avait terminé en baston général ! Les mecs avaient dit du mal de moi et tu m'avais défendu ! Eh ben, c'est ça, voilà ! Est-ce que tu aimes toujours les nuits blanches ? Oui, mais maintenant, quand je fais les nuits blanches, c'est pour travailler, c'est plus pour sortir ! Est-ce que tu te fous de notre gueule ? Dernier coup de rein ! Là, ça fait un moment, là, parce que... Parce que là, ça fait un mois et demi que je suis donc en tournée et que Frédéric... Il me rejoint ? Demain ! Oh putain ! C'est pour ça que j'ai la banane ! Oh là ! Ouais ! Les costauds sont champions du monde de handball ! Je peux me permettre ? Je vous en prie ! Handball ! J'ai dit quoi ? Handball ! Ah, il faut dire football et handball ! Voilà ! Eh oui ! Eh oui ! Je n'avais pas des origines ! Et le truthball ! Boum ! Est-ce que vous détestez dans le sexe ? Qu'il faille que ça s'arrête la plupart du temps de mon fête, quoi ! C'est ça qui est terrible ! C'est le problème des mecs ! C'est demain ! Premier baiser ! Dans une boum ! Quel âge ? Classique ! 13 ! 12 ! Quel était son prénom ? Vous le savez ! Je ne sais pas si vous me mentez ! Sébastien ? Oui ! Sébastien ! C'est bien ! Vous êtes restés 5 mois ensemble ! Bravo ! Bonne réponse ! Première fois à 3 ! Ben, il y a un an, enfin, il y a un an et demi maintenant ! Oui ! Première fois à 4 ! Pas encore, dirons-nous ! En fait, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie ! Non ! Jamais, même pas le marijuana ! Même pas du cabanis ! Parce qu'en France, on ne dit plus cannabis, maintenant ! On dit cabanis ! C'est la fin qu'il a imposé ! Oui, c'est ça ! Bravo ! Voilà ! C'était Tout le monde en a parlé ! Le best-of de la semaine précédente ! Puisque la semaine dernière, comme vous le savez, il y avait les victoires de la musique ! Alors d'abord, je voudrais féliciter la petite Méline, l'assistante de plateau, qui a eu une petite fille ! Ah, génial ! Voilà, qui s'appelle Noah ! Voilà, donc bravo Méline ! Je vais faire aussi un droit de réponse ! Lors de la dernière émission, Bruno Solo a dit qu'à l'époque où il faisait des petits boulots, il écrivait des fausses lettres pour un journal qui s'appelle Union ! Ben, pas du tout ! Le journal s'appelait Charme, parce que chez Union, il n'y a pas de fausses lettres ! D'ailleurs, il suffit d'aller dans leur bureau pour vérifier qu'il y a des vraies lettres ! Alors, Bruno Solo est désolé d'avoir confondu Charme et Union ! Il me demande de présenter ses excuses au journal Union ! Voilà, c'est fait ! À l'heure où vous regardez cette émission, elle est au Théâtre des Champs-Elysées ! Nominée pour le César du meilleur second rôle féminin ! Pour un film qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien ! C'est pour ça que nous avons dû exceptionnellement enregistrer cette émission ! Voici Mathilde Seigné ! C'est pour ça qu'il y a des vraies lettres ! Vous avez institué le film de Tony Marshall ! C'était un film important pour vous, mais aussi pour Nathalie Baye, pour Samuel Lebihan ! C'est un film qui a beaucoup aidé les gens qui jouaient dedans ! Vous avez reçu 28 scénarios ! Pas beaucoup ! Et vous en avez choisi 6, mais il y en a un que vous ne vouliez particulièrement pas rater, justement, c'était Harry ! Bien sûr ! Je ne me suis pas tellement trompée ! Pas du tout trompée, parce que c'était un film important la saison précédente ! Alors, dans ce film, vous êtes Claire, une femme de tête, mère de trois gamines, et qui défend son couple contre la banalité du quotidien, et puis aussi contre l'intrusion de Sergi Lopez, qui est en extase devant les talents cachés de Laurent Lucas ! D'ailleurs, en parlant de Laurent Lucas, il n'est pas nominé, lui ! Oui, justement, je trouve que ce n'est pas très normal ! Voilà, donc ce sont les gens qui votent, mais je trouve que c'est très injuste ! Engueulez, engueulez les gens qui votent ! Non, 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 je trouve ça très bizarre ! C'est un des oubliés des Césars, et ce métier est parfois très injuste, et je trouve ça curieux, parce qu'il a le rôle principal, Laurent Lucas ! C'est Sergi et Laurent ! Donc, il y a moi, c'est très gentil, il y a Sophie Guillemin, c'est très gentil, mais enfin, a priori, c'est Laurent avant les autres ! Voilà ! Vous le direz, Samely, ça, quand vous irez chercher votre César ? Bah, si je l'ai, je dirais que oui, que ce n'est pas normal ! Enfin, je vais essayer d'être sobre ! Bien ! Alors, on va regarder à quoi ça ressemble, hein ! Pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y en a encore qui ne l'ont pas vu ! Ah bah, bien sûr, il y en a 58 millions ! Et voilà ! Ma déto, Serge ! Tu crois qu'un rouge comme ça, ça plaira à Michel ? Toi, ça te plaît, c'est rouge ? Comment ça ? On va pas s'acheter une voiture ! C'est moi qui vous l'achète ! Tu plaisantes ? Non ! Non, 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 je t'arrête tout de suite, c'est hors de question, c'est non ! Je ne vois pas pourquoi ! Pourquoi ? Mais parce que... C'est... disproportionné ? Voilà ! C'est disproportionné ! Écoute ! Moi, je crois qu'à chaque problème, il faut une solution ! Une voiture espacieuse, avec la clim, c'est une première solution ! Les enfants ont de la place, les parents aussi ! C'est un premier pas vers une ambiance plus détendue ! J'ai raison ou pas ? C'est pas la question, c'est impossible, c'est tout ! Moi, je te dis que c'est très possible ! Toi, tu trouves ça énorme, mais... C'est très relatif ! Moi, c'est rien ! On n'offre pas une voiture comme ça ! Personne peut accepter un cadeau pareil ! C'est pas la peine d'en discuter ! Voilà ! Un riz, un ami qui vous veut du bien de Dominique Molle ! Avec Laurent Lucas, Sergi Lopez, Mathilde Saigné, Sophie Dumas, voilà ! On vous souhaite la meilleure chance possible ! Bah oui, merci ! On verra bien ! On sera tous devant le poste ! C'est pas grave si je ne l'ai pas ! Alors, mercredi prochain sort en salle un autre film où vous jouez ! C'est pas ma promo, moi ! On n'a pas parlé de ma pièce ! Moi, je veux bien le faire ! Non, mais on n'est pas obligé de le faire, ça, ce truc ! Si ! Tout le monde le fait ! Même Monseigneur Di Falco ! Ah bah ! Oui ! Quoi ? Non, j'ai rien dit ! Vous n'allez pas attaquer la religion tout de suite ! Non, mais j'attaque pas la religion ! Bon ! Alors, le film en question s'appelle La chambre des magiciennes ! C'est écrit et réalisé par Claude Miller ! Donc, il y a vous, Yann Brochet, Annie Noël, Yves-Jacques, Édouard Baer ! Alors, Miller dit, en parlant du film, c'est un drame comique ! Oui, c'est ça ! C'est juste ! C'est juste ! Non, parce que c'est trois femmes dans une chambre d'hôpital, alors c'est... Oui, a priori, c'est pas très engageant ! C'est à se flinguer si on dit ça ! Trois femmes, les personnes n'ira ! Oui ! Donc, on rit, quoi ! Voilà ! Alors, ça se passe effectivement dans une chambre d'hôpital et dans le cabinet d'un neurologue, le Dr Fisch ! Alors, le pivot central du film, c'est pas vous, c'est Anne Brochet ! C'est Anne Brochet qui a le rôle principal ! C'est une partenaire, toujours étudiante en anthropologie, elle a des parents médiocres, un amant marié, elle somatise beaucoup, elle a des migraines dont on ne connaît pas l'origine ! Non ! Et lui, le Dr Fisch, donc décide de l'hospitaliser ! Et elle se retrouve en observation dans une chambre, dite la chambre des magiciennes, avec Eleonore, une sorcière autiste, clouée au lit ! Folle ! Vrai folle ! Je vous fais le pitch à votre place, là, vous vous rendez compte ! Non, non, mais je trouve ça très bien ! Merci ! Et alors, vous, vous jouez Odette, une espèce de téléphage paralytique suite à une énième fausse couche ! Oui ! Et alors, parfois, le temps d'un éclair, Eleonore se lève, comme ça, pour accomplir des miracles, ou se livrer à des actes violents ! Elle me jette tous mes magazines télé, tout ça, par la fenêtre ! Voilà ! C'est affreux pour Odette ! Et cette Claire, donc, étant hospitalisée là, s'intéresse au pouvoir occulte de cette Eleonore, elle oublie son égocentrisme, et finalement, elle s'ouvre à autrui, et ça la conduit à la guérison ! Bravo ! Eh ! Parfait ! C'est pas du pitch, ça ? Sublime ! C'est même pas la peine d'aller voir le film ! Je vais y aller ! Je devrais faire pitcher, moi ! C'est un boulot, pitcher ! Non, non, très bien ! Très bien ! Je paye vos études ! Vous êtes quelqu'un d'assez superficiel, en définitive ! Ah bon ? Vous intéressez pas grand-chose ! Ce qui m'intéresse le plus, en ce moment, c'est moi ! Moi, moi, moi ! Vous êtes la nouvelle compagne de ma femme ! On vous a mis de la compote aux pommes, comment vous trouvez ? Nul ! Je peux rien avaler, tout sans mauvais ! La nourriture ! Peut-être c'est moi, en fait ! Vous sentez très bon, Claire ! C'est quoi ce plan ? Ça c'est pour toi ! T'as trouvé une nouvelle maîtresse ? Bonjour madame ! Si vous me parliez un peu de vos compagnes de chambre... J'ai peur de la dame ! Ce qui s'est passé cette nuit-là, personne ne pourra jamais le dire avec précision ! J'ai peur ! Voilà ! La chambre des magiciennes, le coup de mineur ! C'est un film qui a eu le prix de la Critique Internationale au Festival de Berlin, en 2000 ! C'est un film qui est formidable, parce que c'est un film qui est très bien écrit, très bien joué ! Oui, c'est surtout ! C'est ça qu'il faut dire surtout ! Non, non, mais c'est bien écrit, c'est drôle, et puis c'est un film qui est intéressant ! Mais il faut dire que c'est un film particulier ! On ne va pas dire que ce n'est pas la vérité si je mens ! Donc, il ne faut pas vendre n'importe quoi ! Oui, ça sort le 28 ! Bien, alors là, vous savez, on arrive à la fiche 69 ! Et quand on arrive à la fiche 69, il y a une nouvelle tradition dans cette émission que vous ne connaissez pas ! C'est qu'on se met peut-être bêche ! Non, mais oui, justement, on inverse les rôles, absolument, Laurent, vous avez bien compris ! C'est une nouvelle tradition ! Tu prends ta place ? Les rôles sont inversés ! Non, non, c'est vous qui me posez une question à moi ! Quoi ? Oh pute ! Non, non ! Je l'ai vu, qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que tu vas aux putes, il me dit ? De te dire ! Non ! Je me répète, en plus ! Et en plus, comme une cogne, je répète ! La réponds-toi ! Bah non, non ! Bah non, non ! Bah non, non ! Ah, parce que t'es au théâtre ! Bon alors, cette pièce ! Il fait une pièce, j'ai oublié d'en parler, effectivement ! Regarde-le, il sourit, ça y est, regarde-le ! Je savais pas que tu faisais l'acteur ! Moi non plus ! Ah, il fait... Ah bon, mais... Alors, cette pièce, Laurent ! Et bah ça marche très bien ! Et bah voilà ! Faut dire aux gens de venir au gymnase aussi ! Voilà ! Oui, on leur a tellement dit que c'est plein ! Sexe, magouille et culture générale ! Ah, vous connaissez pas ? Tout un programme ! Ah oui, non, c'est bien, c'est très rigolo ! Non, mais je vais y aller ! Michel Drucker a beaucoup aimé ! Philippe Bouvard a beaucoup aimé ! Jacques Martin a beaucoup aimé ! Bien ! Jacques Pradel a beaucoup aimé ! Hein, Laurent ? Et Daniel Gilbert, ton merde ! Alors, vous avez combien de films que vous avez tournés, qui vont sortir ou à tourner ? Parce que vous arrêtez pas, vous ! Un autre Miller avec Sandrine Kiberlin et Nicole Garcia et Edouard Baer aussi ! Edouard Baer, donc toujours Edouard Baer ! Et Stéphane Fraisse ! Et le deuxième, c'est le film avec Michel Serrault ! Une hirondelle a fait le printemps d'un jeune metteur en scène où joue une agricultrice ! Et après, je vais jouer la Sangène ! Ne riez pas pour la télé ! J'attends ça avec impatience ! Voilà ! Madame Sangène, on m'a proposé ça, je pense que... Ah bon ! Et les Thénardiers, c'est pour quand ? Je t'en remercie ! Apparemment, en tous les cas, votre franc-parler vous a pas handicapé beaucoup ! Bah non, on m'avait dit pourtant que ça me grillerait ! Et après, votre agent, il vous disait toujours fais gaffe à ce que tu dis ! Ouais, bah j'ai eu raison et je continue ! Quand même ! Bah non, finalement... Non mais je fais plus attention ! Ouais, ouais, ouais ! Aujourd'hui, bon... Aujourd'hui, là, c'est bien ! Parce que moi, j'ai fait la liste de tout ce que... C'est limite ! J'ai fait la liste de tout ce que vous aviez dit ! Oh ! Ah ! Il est vicieux ! Vous aviez dit, j'aime pas prendre des batcons au bain-douche ! Oui, j'ai dit ! Bon ! Les Américains, j'ai pas envie d'aller faire la pétase dans leurs films ! James Bond, c'est un jeu vidéo pour des cérébrés ! Ouais, ça j'ai dit ! Oui, enfin, la pétase dans leurs films, c'est-à-dire qu'en fait, les rôles de Français sont souvent inintéressants ! Le cinéma intello, on dit pas ce que vous avez dit sur le cinéma intello ! Non ! Hein ? Vous avez dit que j'aime pas le cinéma... Non ! Alors, mais non ! Non ! Alors ! J'étais au théâtre au gymnase, j'ai pas entendu quand elle a dit... Je vais t'arracher tes fiches, méfie-toi ! Ça joue mon truc, là ! Alors, les actrices, vous avez dit, c'est la mode des brunes cheveux coupés courts avec des tranches à boutons ! Tu députes ! C'était dans François, en gros ! Non, mais ça vous coûte rien en même temps ! Non, c'est pas bien, parce que ça ressasse ! Ouais, c'est ça, on arrête, on arrête ! Les acteurs, je finis, hein ! Les acteurs, vous avez dit... Vous avez dit, en parlant des jeunes acteurs, c'est des plous... Je vais lui faire bouffer toutes ses fiches ! On arrête, on arrête, il dit ! Il va tout dire ! Non, non, c'est fini ! En parlant des acteurs, les jeunes acteurs français, c'est des plous qui mondent ! J'ai dit ça ? Parce qu'ils sont pas tous comme ça ! Cite-moi un nom ! Qui est pas comme ça ? Non, qui est comme ça que je... Ah non, qui est pas comme ça, si tu veux ! Alors, qui n'est pas comme ça ? Alain Delon ! Mais revenons aux acteurs, qui... Bien ! En tous les cas, vous vous êtes un peu calmée, quand même ! Euh, oui, oui, enfin bon... Maintenant, vous dites du mal d'Internet, quoi, c'est plus... C'est plus, ouais, je prends moins de risques ! Voilà, c'est ce que je voulais dire ! Alors, vous acceptez toujours pas les scènes de nu, hein ? Non ! J'accepte plus, parce que je précise que j'ai dans le sourire, j'avais fait une scène ! Une petite stripteaseuse ! Eh oui ! Et puis, est-ce que c'est... Magnéto, Serge ! Vous savez, vous aviez fait un casting un peu traumatisant, et ça vous avait choqué, non ? Traumatisant, non, mais de... Pour un film... C'était un film porno, en fait ! C'était une filiale de films porno ! Filière ! Filière, filiale, aujourd'hui ! Et puis, alors, il y a eu le premier film, effectivement, Le Sourire ! Non, c'était bizarre ! Et vous avez bu huit cognacs avant de tourner la scène du striptease dans Le Sourire ! Ouais, ouais, ouais ! J'étais saoule tellement que j'y suis allée, quoi ! Et sans figurant, quand même ! Ouais, ouais ! Enfin, ils dansaient toutes nu devant sans figurant, hein ! C'était dur, hein ! Ouh là là ! Et le cœur à l'ouvrage, vous avez une doublure ? Oui ! Non ! Vous ne faites plus de scène de nu, alors ? Non ! Je me choque, hein ! Parce qu'une fois, vous avez dit, quand j'étais petite, je mangeais un sandwich sur la plage, il y avait des nudistes, et je n'arrivais plus à manger mon sandwich ! Mais c'est à ce point-là ! Les gens, ils étaient sur la plage, ils avaient leurs brisettes qui trempaient dans le sable ! Oh ! Ça va me dégoûter ! C'est vrai que c'est un peu dégueulasse ! Mais j'avais 7 ans, quoi ! J'étais déjà grave ! Ça a commencé jeune, le blocage, alors ! Ouais, puis j'étais grave, surtout ! Il y a 9 ans, tu t'es complètement libérée par rapport à ça ! Oui, complètement ! Tu vois ! Et alors, vous dites, mes seins, mes fesses, je les montre à mon fiancé ! Exactement ! Il n'y a que lui qui les voit ! Oui ! Oui, je l'adore ! C'est mon amour, mon fréseau ! Il a de la chance, quand même ! Bien ! Vous savez ce qu'on va faire, là ? Non ! Une interview qu'on n'a jamais faite ! On ne bouge pas pendant le jingle ! Même moi ? Personne, même moi, Thierry ? Tu ne veux pas que je bouge ? Non, mais dis-moi, Thierry ! Tu ne veux pas que je bouge pendant le jingle ? D'accord, Thierry ! Je te respecte, je ne bougerai pas pendant le jingle ! Il est déchiant ! Je le supporte tout le temps ! J'en peux plus de lui, mais je n'en peux plus ! Ah bah, je comprends ! Oh là là ! Alors, vous allez voir, c'est une nouvelle interview, qu'est l'interview sans pleurs ! Et sans reproches ! Et sans reproches ! Est-ce que dans la vie, vous êtes plutôt comme ça ? Ou comme ça ? Allo maman, Bobo ! Besoin de personne ! Très bien, voilà ! Je vois que Mathilde Seigne, on a bien fait de commencer avec vous ! Vous avez compris tout de suite comment ça a fonctionné ! C'est pas très difficile ! Ah, il y a plein de gens qui auraient mis un moment à comprendre, Mathilde ! Oh mais non ! Il y a deux trucs ! J'en vois passer, moi, toute l'année, vous savez ! Oh, mais il est flatteur ! J'en vois passer, Mathilde ! Ce flatteur ! Il y en a eu des connards ici, il a raison ! C'est vrai, hein ? Qui, par exemple ? Alors, pour vous, la vie, c'est plutôt... Noir, c'est noir ! Ou bien... Je vois la vie en rond ! Noir, c'est noir, quand même ! Ah mais quand même ! Bien ! En amour... C'est parce que je préfère Johnny, c'est tout ! Ah ah ah, d'accord ! Alors, en amour, vous êtes plutôt comme ça... Ou comme ça... Bah, ni l'un, ni l'autre ! Ah bon, d'accord ! Et c'est-à-dire alors... Bah, je suis ni arrête, arrête, ne me touche pas, ni... C'est quoi l'autre ? Libertine ! Moi, c'est pas... Faites bien, bien de faire ! Alors, les hommes, vous les préférez comme ça... Macho Man ! Ou bien comme ça... Ni macho, ni sexy boy ! Pour vous, l'amour, c'est ça ? C'est un beau roman, c'est une belle histoire... Ou c'est ça ? Les histoires d'amour puissent mal en général... Non, Fugain ! Fugain ! Très bien ! Euh... Quand même ! Vous aimeriez vivre où ? Là ? Pourtant... Que la montagne est belle... Là ? La mer... Non, Fera ! Ou là ? Quand on arrive en ville... On arrive de nu... Euh... Fera ! Fera ! Bravo ! Merci Mathilde ! Oh, je l'ai eu ! Tu l'as loupé, je l'ai eu ! Ça, c'est gros ! Alors, euh... Oui, alors... Beaucoup d'emails... Beaucoup d'emails encore cette semaine... Énormément d'emails cette semaine... Notamment au sujet de ça... Je veux dire une chose Thierry... J'aime pas quand dans vos émissions vous posez la question sur le Cabanis... Vous avez déjà fumé du Cabanis vous ? Jamais ! Ah bon ? Je n'ai jamais fumé un juin une fois, c'est tout et ça m'a pas réussi ! Ah bon ? Bien ! Alors, Mickaël Blanc, lui, il en a peut-être fumé, on sait pas, en tous les cas il est en taule à Bali... Il s'est fait serrer pour toujours, à perpétuité ! Pour du Cabanis ? Ouais, pour du Cabanis ! Mais c'est complètement débile à Bali ! Il y a un comité de soutien ! Il y a un comité de soutien ! Donc je vais donner le site, c'est www.micaël-blanc.com www.micaël-blanc.com Pour avoir des nouvelles ou pour l'aider, voilà, il faut l'aider, le mec il en taule pour toute sa vie ! Mais c'est absurde ! Ouais ! Mais ils sont comme ça là-bas ! Voilà ! J'ai reçu un e-mail de Zombax qui me dit c'est sympa d'aider Mickaël Blanc, mais tu pourrais quand même rappeler mon cher Thierry, qu'en France, dans notre beau pays, pour un joint on prend un an... Tu savais toi ? T'as fait combien de préventifs toi ? Bah non ! Ça m'étonne parce que tout le monde sera en prison ! C'est la loi ! Un an pour un joint et 20 ans pour trafic ! Bah ça c'est normal hein ! Trafic de joint ? Trafic de joint, 20 ans c'est beaucoup quand même ! Bon je parlais du Cabanis mais les ravages du croc aussi ! Il y a le Hachoch ! Très dangereux le Hachoch ! Et le croc aussi ! Et les Rohannes ? Alors Amrun m'écrit, le Cabanis a été dépénalisé en Belgique, en Hollande, en Espagne, mais aussi au Portugal ! Ça je savais pas ! Et pourtant c'est pas une monarchie il me dit ! Parce que moi je disais que le Cabanis s'était dépénalisé dans les monarchies ! Alors la Fédération des cirques ! Alors ça c'est des gens qui militent pour la légalisation du Cabanis ! Ils se félicitent de la nomination de Bernard Kouchner à la Santé ! Parce qu'en 1976, Bernard Kouchner avait signé l'appel du 18 juin ! En faveur de la légalisation ! Donc ils disent maintenant qu'il est ministre, il va peut-être nous aider ! Voilà ! Bernard ! On en parlera avec Christine Ocrane tout à l'heure ! Elle va venir ! Elle va nous dire ! C'est une dépète dans la loge, elle est déchirée ! Et voilà ! Est-ce que vous vous intéressez au football ? Euh non ! Non ! Bah ça tombe bien ! Voici Louise Fernandez ! C'est partagé ! C'est pareil ! C'est pas comme au Parc des Princes là ! C'est beaucoup plus sympa qu'au Parc là ! C'est toujours plein au Parc ! Ah bon, c'est plein mais ils applaudissent moins ! Ils hurlent de temps en temps ! Bien ! Ça va ? Parfait ! Tout le monde parle de vous, c'est pour ça que vous êtes là ! Je vous remercie d'être là d'ailleurs, parce que vous n'exprimez pas très souvent depuis quelques temps ! Je vous remercie d'avoir choisi, tout le monde en parle ! Alors, le 3 décembre 2000, après une défaite à 1-5 contre Sedan, le président du PSG, Laurent Perpère, Limoges l'entraîneur Philippe Bergerot, qui avait remplacé Alain Giresse, qui avait été lui aussi viré, et fait appel à vous ! C'était un poste très délicat ! Très délicat ! C'était la fin de votre année sabbatique ! Et on parlait de vous pour l'OM et vous êtes venu donc au PSG ! Alors, dès que vous arrivez au PSG... Oui mais autre ! Et autre ! Dès que vous arrivez au PSG, vous multipliez les déclarations d'amour pour les joueurs, pour les dirigeants, pour le public, vous redonnez espoir à tout le monde ! Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi ! Et on dit aujourd'hui, l'effet Fernandez n'a pas joué ! Il n'y a pas que lui qui n'a pas joué, vous me direz ! Alors... Trois... Elle est dure ! Non, je ne suis pas dure ! Il n'a pas d'entrée ! Louis, j'entendrais que tu cherches un peu à ma défense ! Louis, c'est qu'il ne t'apprécie pas plus que ça ! C'est pas vrai ! Et ça va se ressentir dans l'interview ! Non, non, non ! Pas du tout ! Non, ça c'est pas vrai ! Non, non ! Il prend que les mauvais côtés ! Dans les couloirs, il t'appelle le baltrain ! On va voir comment ça se traduit à l'antenne ! Moi, je te dis un peu la température ! On va attendre ! J'attends maintenant qu'il passe du bon côté ! Mais il sait qu'il peut prendre un coup de boule en même temps ! Il va essayer de gérer tout ça, tu vas voir ! Bien ! Alors... Non mais bon ! C'est la réalité que je raconte là ! Trois victoires en quinze matchs ! Dont une contre Touare ! Je ne sais même pas que ça existait ! Là, vous avez gagné ! Touare, club de 3ème division qui est 32ème de la Coupe de France ! En 32ème de la Coupe de France ! On ne dit pas 3ème division, on dit nationale ! Ah oui, d'accord ! En plus, ils ont joué sur la route ! Sur l'affiche, mal indiqué ! À Touare, il n'y a pas de scénario ! Bien ! Donc voilà ! Dans la Ligue des champions, il y a eu le match allé contre Milan AC 1-1 ! Et samedi dernier, il y a eu Marseille... 0-1 ! Ben voilà ! 0-1 ! Et mardi, le retour de Milan AC 1-1 ! C'est ça ! 1-1 ! Tu réponds ! 1-1 ! Tu fais 1-1 ! 1-1 ! On va voir, vous avez une tête formidable, moi je trouve, là, dans le match, mardi ! Magneto, Serge ! D'Amérique du Sud ! Autrement des rivales ! 1-1 ! Et l'enconnu. 3-1 ! Un autre ballon ànes ! 2-1 ! 3-1 ! 1-2 ! 2-1 ! 3-1 ! 3-1 ! Ça va, ça va, ça va, ça va. Il va falloir le résoudre, ce problème. Il faut trouver la solution. Alors, c'était un beau match. Non, Louis, sérieusement, c'était un beau match. C'était pas mal, oui. Laurent Robert, il avait pu marquer depuis le 2 décembre, un quart d'heure de la fin, voilà. Mais il y a eu José Marie à la dernière minute. Oui, mais je crois que dans l'ensemble, on peut être satisfait. Moi, personnellement, j'ai été satisfait de la prestation des joueurs. Je crois qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu jouer l'équipe de la sorte, en y mettant de la qualité, en y mettant un état d'esprit, en retrouvant certaines choses qu'on avait perdues ces derniers temps, comme tu l'as si bien dit dans tes fiches, il y a longtemps. Et bon, tu sais, il faut mettre un certain temps pour retrouver une équipe. On va essayer d'y faire, je suis là pour ça. Alors, l'avenir, c'est le quart de finale. Alors là, il faut faire un sans-faute, là, parce qu'il y a la Corogne le 7 mars, et Galatasaray le 13 mars, il faut gagner les deux matchs. C'est possible, ça ? C'est jouable. C'est jouable. Je crois que c'est possible. Oh là là, il y a un suspens, ça, ça va être. Non, mais bon, c'est toujours bon d'y croire. On va regarder. Éventuellement, il y a un adversaire qui est la Corogne qui est, a priori, difficile. Oui. Mais en football, on peut toujours penser renverser. Oui. On peut y arriver. Parce qu'il ne reste plus que ça, là. Au niveau hexagonal, éliminé de la Coupe de France en 16e de finale. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, voilà. Pareil. Championnat, 12e sur 18. Pareil. Hein ? Relégué en D2 ? Non. Je ne crois pas. Je crois que l'équipe a suffisamment de qualité, de fierté et d'orgueil pour s'en sortir. Bien. Luis Fernandez, La France veut en savoir plus. Interview vérité. Ça va être chaud. Laurent Baffine. Ça va te déchirer la gueule. Non, non, pas du tout. Oh, mais pourquoi tu me dis ça ? Je l'ai vu prévenir cette fiche. C'est pas vrai. Parce que je l'aime bien, je le préviens. Alors, non, pas du tout. Luis, en 96, vous déclariez à l'équipe magazine, j'attendrai le temps qu'il faudra, mais je suis convaincu que je reviendrai au PSG. Aujourd'hui, vous regrettez d'être revenu au PSG ? Non, je ne regrette pas. C'est quelque part quelque chose que je l'avais pensé, je l'avais imaginé. Peut-être pas si rapidement que ça. Parce qu'après avoir passé 4 années comme celle que j'ai passée en Espagne, avoir vécu dans un championnat comme le championnat espagnol, je m'étais donné une année sabbatique un peu dans ce monde qui est un peu, un monde et le milieu du football qui a énormément bougé. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Bon, maintenant... Alors, vous ne regrettez pas alors ? Non, je ne regrette pas du tout. C'est un club que j'aime et qu'il fait partie de moi. Alors, est-ce que vous vivez la plus mauvaise période de votre carrière d'entraîneur ? Non. Non, parce qu'il y a des moments difficiles, tu sais, éventuellement... Ben, la télé, ça arrive aussi, hein ? Oui, mais dans les 8 années d'entraîneur depuis le début, parfois j'ai eu des moments difficiles et que, bon, les gens ne sont pas censés savoir, ne pas connaître. À moi de bien savoir les passés, ces moments-là. Et pourquoi le PSG ne gagne plus, en fait ? Pourquoi il ne gagne plus le PSG ? Je crois qu'il y a eu... Quand on voit un peu la situation du club et on voit un peu ces 10 dernières années, à chaque année, il y a toujours une période un peu délicate, un peu difficile et le club a toujours ce mauvais passage et qu'on n'arrive pas relativement à essayer de trouver la solution à moi. Et je pense que, personnellement, j'ai quelques idées là-dessus. Bien. Alors, lors de la défaite le 10 février à Auxerre, vous avez déclaré que c'est peut-être de la malchance. Vous avez parlé de Corbeau et de Chat Noir. Et c'est vrai que le 20 février contre le Milan AC, égalisation à la dernière minute, il y a un mauvais sort contre le PSG ? Je ne dirais pas qu'il y a un mauvais sort. On peut dire que dans le sport, il y a des périodes comme ça, qu'il faut savoir analyser, qu'il faut savoir essayer de comprendre, même si parfois, on essaie de se dire, bon, on a trouvé une solution, mais que le football, le sport en général, il n'y a rien d'acquis. Et que ça aussi, ça fait partie, dans le football, de ces moments difficiles qu'une équipe peut traverser. Il n'y a pas un mauvais sort, parce que Laurent Ruquier a essayé de désenvoûter le PSG dans son émission mardi dernier. Il l'a presque réussi. Il l'a presque réussi, oui. Il continue alors ? Oui, il l'a presque réussi, parce qu'on a fait un bon match face à Milan. Oui. Et je dirais plutôt que c'est sur ces matchs-là qu'on travaille un peu pour l'avenir. Oui. Alors pour en venir à la Ligue des champions, compte tenu des performances actuelles de l'équipe, est-ce que vous croyez vraiment que ces deux victoires en deux matchs sont possibles ? Oui. Oui. Oui, tout est possible. Je dirais que quand on voit l'équipe réaliser deux bons matchs face au Milan AC, en y mettant de la qualité, en y mettant un état d'esprit, on dit que la Coupe d'Europe, c'est un parfum un peu spécial. Les joueurs aiment cette compétition-là et ils la jouent parce qu'ils savent que c'est un peu la vitrine. C'est-à-dire que ces joueurs-là du PSG, ils se battent que quand c'est des trucs un peu valorisants. On dit que la Ligue des champions, ça... Ça les excite plus, la Ligue des champions. Ça transcende, ça motive, ça... Quelque part, c'est regardé dans le monde entier. On a tous envie de gagner de la Ligue des champions. La Coupe d'Europe, c'est un des objectifs. Bon, c'était peut-être pas celui du PSG cette année, c'était peut-être d'arriver en quart de finale. Alors, il faut éventuellement... Tu as gagné une fois à la Corogne, contre la Corogne, avec le PSG, de toute façon. C'est pour ça que je... C'est pour ça que vous dites, on peut y arriver. On peut y arriver. Oui. Non, c'est parce que j'ai gagné la voix, c'est que je crois que l'effectif ou l'équipe, en réalisant ce qu'elle a réalisé ces derniers temps, elle est capable de gagner à la Corogne. Est-ce qu'ils ne sont pas trop payés, trop gâtés, les joueurs du PSG, aujourd'hui ? Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que le football, depuis la loi Bosman, depuis ses changements, ces derniers temps, il y a un bouleversement des données. Et il faudrait s'y pencher. Mais bon, ce sont des artistes, des garçons qui essayent de faire le mieux possible. Si on dit qu'on est trop payé dans le milieu du football, je dirais que dans d'autres professions aussi, on est trop payé réellement. Mais regarde comme il est expressif, regarde-le. Bien. Pourquoi vous changez si souvent, Louis, la formation de l'équipe ? Je ne comprends pas. Il y a quand même énormément de compétitions. Quand tu as un effectif, surtout quand tu en as un, comme celui que tu as au Paris Saint-Germain, tu as 20, 25 joueurs qui sont relativement où il y a de la qualité, tu es obligé de faire un turnover. L'entraînant nantais, Reynald Denwex, le disait il n'y a pas très longtemps. Pourtant, il est deuxième du championnat, avec des options de gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Il est en Coupe d'Europe, il est en championnat. Alors, il est dans le vrai. Et je pense aussi, comme lui, que quand tu as beaucoup de compétitions, il faut aussi penser à faire tourner un peu ton effectif. Alors, quand tu gagnes, personne n'en parle. Et quand tu perds, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements, ça change. Alors, quand on te parle maintenant, on va te dire aussi sur la tactique. Tu changes souvent de système tactique. Tu joues avec 3, avec 4, avec 5. Les joueurs sont un peu perdus. Mais ils sont censés être professionnels. Aussi, le joueur doit s'adapter à toutes les situations. Parce qu'un entraîneur doit s'adapter, si contre le Milan AC, je m'aperçois que je joue dans un système et que ça se fasse mal, à moins d'interpréter le jeu, à moins de changer. Et le joueur est capable d'analyser qu'il faut changer. Et le joueur a su le faire face à Milan AC. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, on rentre un peu dans ces systèmes et les médias veulent savoir aussi. Quand je le vois à la télé, sur le banc de touche, c'est un vrai spectacle que de le voir. Et parce qu'en tout cas, il est investi. Il vit son match. Il a l'air sincère dans ce qu'il fait. Mais là, l'image qu'on a vue tout à l'heure, c'était magnifique. Le visage détruit par le parpardage. Je suis détruit. Ça me fait mal pour les joueurs. Parce qu'ils ne le méritent pas. Ils ne méritent pas de prendre un but comme ça dans la minute. Quand on voit ce qu'ils ont réalisé en 1990, autant je peux être déçu après le match de Guingamp, de la deuxième mi-temps, lorsqu'on perd 3-1 à la maison. Je peux être déçu parce que le comportement, peut-être qu'il y a eu un relâchement. Mais après un match nul comme celui de face au Milan, quand on prend un but comme ça... Mettez-vous à la place 2. Pour le PSG, un match nul en ce moment, c'est bon à prendre. Oui, parce que j'ai vu quelque part, tous les soirs, quand il commence, il dit encore un jour sans que le PSG ait gagné. Oui, c'est dur. Alors, pourquoi vous n'obligez pas Nelka à parler à la presse ? Les médias se sont acharnés un peu sur Nicolas. Je voudrais dire que Nicolas, quand on le connaît bien, quand on le voit vivre au sein d'un groupe, c'est quelqu'un de très... il est charmant, il est sympa, il est... C'est pognon qui prend, c'est ça qui... Oui, mais alors justement, contrairement à ça, quand il va en Espagne et qu'il fait un contrat de 7 ans, il n'a pas à y revenir un an après au Paris Saint-Germain parce qu'il peut rester 7 ans là-bas et éventuellement, il peut se mettre vraiment tranquillement jusqu'à la fin de ses jours pour te dire ce qu'il a laissé là-bas pour revenir jouer en France. C'est dingue ce qu'il gagne d'ailleurs, les footballeurs, c'est vrai. Et les artistes, non ? Je pense moins. Moins ? Oui, mais vous avez une carrière beaucoup plus longue. La nôtre est très courte. Oui, c'est des carrières qui sont sur combien de temps ? Sur une dizaine d'années. Dizaine d'années, oui. Mais on n'en gagne que pendant 5-6 ans. Sinon, les 5 premières années, tu ne gagne presque rien. Ils sont très tarifiés, il y en a qui sont très... Mais dites-moi, l'année prochaine, si vous n'êtes pas en Coupe d'Europe, vous allez garder un LK quand même ? Oui. Ah bon ? Non, il fait partie de ces garçons sur lesquels on compte. Ah oui, c'est bien, il a du pot, lui. Non, Paris, c'est quand même un grand club, quand même. Le Paris Saint-Germain, c'est un club qui fait rêver. Un club qui, en Europe, quand on parle du Paris Saint-Germain en Espagne, c'est un club qui aspire à être hyper considéré. En Espagne, il est une bonne cote, le PSG. Une bonne cote. Non, non, c'est... En France, non, mais en Espagne. C'est le plus connu, là. Pourquoi en France, non ? Non, le PSG, c'est très connu. Pourquoi en France, non ? Non, mais je t'allume, Louis. Je sais que tu m'as des demandes, j'accepte, moi. Il n'y a pas de problème. Bien, est-ce que Laurent Perpère est compétent comme président ? Oui, très compétent. Contrairement à ce que l'on peut dire. Est-ce que Perpère, il est meilleur que Denisot comme président ? Je ne dirais pas comme ça. Je dirais qu'il est différent. Il a sa méthode. Perpère est quand même quelqu'un qui laisse travailler son entraîneur et qui le laisse faire ce qu'il a à faire et qu'il me laisse travailler tranquillement. Alors, les supporters, ils ne sont pas contents. Oui, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Ils ne sont pas contents. Je les ai rencontrés avec Laurent Perpère. Ils ont fait une banderole avec www.équipedemerde.fr. Oui, mais bon, ça, c'est un peu les résultats. Et puis, sur la route du camp des loges, ils ont écrit... Il y a quelques temps, on les a un peu... Ils ont écrit une bande d'incapables. Oui, mais bon, les trois derniers matchs... Et puis, ils sont allés balancer du Danette sur la voiture de Perpère aussi. Oui, mais... À cause d'un LK qui prend aussi, là, sur Danette. Oui, mais le président Perpère est venu les rencontrer. J'ai vu. Il est venu à la rencontre des supporters, ce qui n'est réellement... Tu sais, souvent, il y en a qui se cachent et qui restent chez eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le président Perpère ? Qu'est-ce qu'il leur a dit ? On était ensemble, on s'est retrouvé avec 300, 400 supporters. On leur a expliqué, on leur a donné des raisons que la situation n'était pas au mieux. C'est normal qu'ils soient déçus, mais il faut qu'on reste solidaires, il faut qu'on reste unis. Mais là, vous avez un taux de suicide de 13% par les supporters, donc il faudrait quand même verrouiller l'histoire, maintenant. On verra bien. Bien, alors maintenant, chez vous, vous éteignez la lumière et je réponds à Laurent Asti, pas la télé. Parce qu'il y a un mec qui me dit, quand on fait la question qui tue, on éteint la lumière, mais est-ce qu'on doit éteindre la télé ? Non, on éteint que la lumière, Laurent, et ici aussi. Hola ! C'est chaud, là ? Oh, c'est chaud. Luis Fernandez, serez-vous encore entraîneur du PSG la saison prochaine ? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Même si vous perdez tous les matchs qui viennent, là ? Non, je ne souhaite pas perdre et je pense qu'on ne perdra pas tous les matchs qui restent. Oui. On va en gagner, on va remonter, on va se resituer dans une position qui sera un peu plus honorable pour le Paris Saint-Denis. et pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Denis. Merci, on l'allume. Bien. Alors, prochain match, parce que maintenant on va les suivre encore plus, les matchs du PSG. Prochain match le 3 mars, PSG Toulouse et La Corogne le 7 mars. Donc on sera tous devant le poste de télé pour vous soutenir. Oui, il faut. Merci. Merci. Quelques e-mails pour continuer. Monika de Nice qui me dit Thierry, serait-il possible que tu te mettes de dos ? J'aimerais voir ta nuque. Oh ! Bien, t'es content que t'as vu ma nuque, voilà. Xavier de Valence qui me dit Pour éviter toute boulette, merci de prévenir Linda Hardy du décès de Charles Trenet. Et Bertrand qui me dit Est-ce qu'il y aura encore des émissions ? Ça s'en va et ça revient. Oui. Il y en a 4 avant l'été. Et le 10 mars, il y a la nuit. Gainsbourg, mon cher Bertrand. Et voilà. Attention, attention. Le petit prince du rail est devenu le roi du rail. Voici Faudel. Comment ça va ? Ça va, très bien. Il a grandi Faudel, hein ? Il est devenu grand maintenant Faudel. Non, c'est vrai, hein ? Oui, il fait jeune. Ah oui, non, quand même, mais il a grandi. C'est devenu un petit homme maintenant Faudel. Merci. Oui, c'est vrai. Alors Faudel, on vous connaît pour ça. Bravo. Eh oui, elle a de la chance, Lydie. Elle danse avec Faudel. Alors Faudel, on vous connaît aussi pour ça. Et dis-moi comment faire pour comprendre ça. Et toi, est-ce qu'un jour, le monde bouillera ? On vous connaît pour ça. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude, sur toi. Et puis il y a ça aussi. Ah ouais, on en a un, moi. Et maintenant, il y a ça. Oh! Face-toi! On va voir où je me le dis. Ah! Bravo Libby, bravo. Bravo, bravo. Elle pourrait jouer dans la vérité si je m'en. Elle est formidable, son boulot, c'est chauffeuse de salle et elle chauffe la salle. Elle ne chauffe pas que la salle d'ailleurs. Bien. Alors Faudel, 4 ans après Baïda, qui s'est vendue à combien ? 300 000, 400 000 exemplaires, non ? 350 000. C'est énorme. Alors maintenant il y a Samra, c'est le deuxième et qui est un peu le bilan des 4 années que vous venez de vivre. Cet album, c'est beaucoup d'ouverture, beaucoup d'influences diverses. Exactement, oui, parce que j'ai une double culture français d'origine algérienne, donc 3ème génération. Donc j'ai mis un peu, c'est-à-dire quand j'ai sollicité mes producteurs, Nabil Khalidi et Go Otoda. Voilà, qui est japonais lui. Voilà, japonais, un japonais qui fait du rai. C'est bien, il fait de la musique orientale avec un japonais. Voilà, exactement. Donc quand je leur ai parlé, je leur ai dit ce que j'écoutais. Donc j'aimais bien la salsa, la flamenco et ils ont fait en fait ce que je leur ai dit. Alors c'est donc beaucoup d'influences, croisement de beaucoup d'influences et grosse production. Il paraît, oui. Hein ? Ça a coûté beaucoup d'argent à la maison de disques. Un petit peu, non ? Un LK à la batterie, on peut dire un peu là. Non, ça il ne peut pas se le payer, ça. Ça vous plaît le rai, Mathilde ? Oui. C'est joli, hein ? Oui, oui, j'aime bien le rai. Pas le rap, mais le rai. Je trouve que le rai a quelque chose de vraiment traditionnel. C'est vrai, c'est beau. Le thème récurrent, c'est l'amour, le thème récurrent. Non, mais c'est un beau rythme. Alors que le rap, t'as un rythme que moi qui ne me touche pas. Ça dépend du rap, t'as de la merde, des trucs bien. Non ! Ah bon, non ? D'accord. Même Doc Gynéco ? Surtout ! Ça balance, ça va ! Vous avez vu les yeux qu'il a aussi, lui ? Alors lui, c'est très marrant parce qu'ils sont verts en hiver et bleus en été. Exactement. Voilà. Alors là, vous avez du pot, regardez. Je crois que c'est des lentilles. Ouais, regarde. Gros plan sur mes yeux. Gros plan, alors Serge, gros plan sur les yeux de Faudel. Voilà. Et maintenant, gros plan sur les yeux de Fernandez. Pour montrer quand même qu'aujourd'hui, c'est une émission, c'est une émission beaux yeux. Bleu, chemise bleue. Ouais, ouais, très bien. Non, là, je crois qu'il fait un gros plan sur les seins de Mathilde, un peu pour... Ils vont être déçus, hein. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous, non, en ce moment-là ? Je vous trouve plus... Pas vrai. Vous êtes plus affirmé, là. Vous étiez un peu timide au premier album, c'est normal. Non, c'est normal, je prenais la température. Moi, qui viens de Mante-la-Jolie, je débarque de ma cité, j'arrive à Paris, je ne comprends pas, en fait. Donc, quand on a enregistré l'album, je faisais ce qu'on me dit. Ouais. Aujourd'hui, ça a un peu changé, voilà. Mais c'est vrai, quand vous êtes arrivés, vous étiez un peu la bête de foire, non ? Pardon ? Vous étiez un peu une bête de foire, le petit prince du rail. Oh, c'est elle, voilà, qui est propre sur lui, qui sourit tout le temps. Sur les temples, ouais. Non, aujourd'hui, non, je suis un petit peu plus sûr de moi. Ouais. On va parler de vous, on va parler de... Voilà, moi, je ne chante plus, donc, puisque tout le monde m'interdit de chanter. Tant pis pour vous, je ne chante plus. Pourquoi ? C'est parce qu'il paraît que j'étais très ridicule quand je chantais ma vie comme ça. En plus, vous faites... Ah, un peu. Un peu. Vous faites chanteur. Elle la regarde l'émission, donc elle me l'a dit aussi. Oui, hein. Alors, vos parents, Faudel, sont venus en France en 65 pour travailler chez Renaud. Votre mère, ensuite, a fait des ménages. Vous dites qu'ils ont pris sur eux. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ont beaucoup souffert ou beaucoup travaillé ? Ils ont beaucoup travaillé, travaillé pour leurs enfants. Alors, vous avez grandi à Mantes-la-Jolie, cité du Val-Fouré, qui est la plus grande zupe d'Europe. Il y a combien d'ethnies ? 35. Combien ? 35. 35 ethnies, c'est pas mal, quand même. C'est énorme. C'est une ville dans la ville. Oui. Dans Samra, dans votre nouveau disque, vous faites une chanson sur Mantes-la-Jolie pour dire à ceux du Val-Fouré que je pense toujours à eux. Bien sûr. D'ailleurs, bonjour. Ils sont où ? Elle est où ? Ah, bonjour, Mantes-la-Jolie. Oui, oui, bien sûr. Je dis à tous mes amis de mon quartier. Bonjour, Mantes-la-Jolie. Et bonjour, les Minguettes. Non, parce que... Non, parce que... Et spécial dédicace à tous les pitbulles. Vous aviez peur que les gens du Val-Fouré croient que maintenant que vous avez réussi, vous les avez oubliés, c'est ça ? Non, voilà, exactement, c'est un peu, c'est un truc où je leur dis, oui, j'ai pas changé, j'ai juste évolué et puis... Mais Jamel, il a le même discours, hein ? Ouais. C'est normal, c'est bien, j'en souviens. De ne pas renier, pas se trahir, de ne pas renier ses origines sociales, c'est bien, ouais. Heureusement, il n'y a pas que Jamel. Et moi, je retourne dans le 16e, hein, régulièrement. Et à tout le monde ? À tout le monde, je crois, non, parce que nul n'est prophète dans son pays, donc on a un peu, on justifie un peu. Et voilà, donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de concert à Mante-la-Jolie, et c'est pour une raison, c'est qu'ils me connaissent, il n'y a pas de spectacle. Il vient y avoir quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Alors, vous avez découvert le rail à la maison, votre mère rentrait du marché avec des cassettes. Exactement. Elle les écoutait en faisant la cuisine. Qui c'est qui vous a dit tout ça ? Ah, moi, vous savez, je travaille, je sais que c'est surprenant. Et votre père était contre ? Oui, oui, papa, il était contre, parce que, lui, pour lui, le rail, le rail qui était produit dans des cabarets, dans des lieux un peu malsains, etc., donc il ne voulait pas trop que je... Il avait peur que vous finissiez comme Khaled. Non, je ne crois pas. Non, Khaled a beaucoup d'argent, Khaled. Donc, non, en fait, il n'était pas trop d'accord, parce qu'à 15 ans, d'aller dans les bars, de chanter, dans les... Non, il ne voulait pas, il voulait que je suive mes études. Voilà. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous alliez l'été en vacances en Algérie, à Tlemcen, avec votre grand-mère, qui chantait, c'est une chanteuse traditionnelle, votre grand-mère, comment ça s'appelle ? M'dahat. Voilà, c'est ça. Et alors, l'après-midi, pendant la sieste, avec Edorand, qui est le pays de chanteurs, du rail, et sous la véranda, avec des instruments, distribué des petits instruments, tout le monde chantait. Et à l'âge de 8 ans, un jour, Faudel fait un duo avec sa grand-mère. Bravo. Et c'est le déclic. Vous vous rendez compte que ça vous donne la chair de poule. Vous éprouvez quelque chose de spécial. Elle m'a mis sur le rail. Ouais, en fait, je me suis dit, tiens, je peux faire comme elle. Et donc, je suis rentré en France, à Mont-la-Jolie. J'ai appelé des potes et j'ai monté mon premier groupe, qui s'appelait les Étoiles du rail, à 12 ans. Voilà. À 9 ans, vous avez gagné votre premier concours. Exactement, ouais. À la Girafe. C'est où, la Girafe ? Ouh là là, c'est une MJC à Mont-la-Jolie. Ouais. Ouais. Mais qui c'est qui... Et la chanson, c'était Abdelkader. Exactement, bravo, qui est devenu un tube avec un, deux, trois soleils. Et voilà. Ouais. À 12 ans, effectivement, vous faites votre premier groupe embarqué par votre frère, qui chante aussi, d'ailleurs. Pardon ? Le groupe s'appelle Les Étoiles du rail. Oui, oui. À la Grotte, à Mont-la-Jolie. Et c'est un local qui avait été négocié avec la mairie par Momo, Mohamed Mestar. Exactement. Voilà, qui est un ancien guitariste. Tout à fait. Voilà. Bravo. Bah ouais, je m'intéresse à vous. Qu'est-ce que j'ai à faire ici, alors ? Rien. Tranquille. Sourire, voilà. Sourire, voilà. Comme d'habitude, voilà. Mais non, ce que je voudrais qu'on dise sérieusement, c'est à quel point vous en vouliez, quand même. Parce que d'abord, vous l'avez tanné, le Momo. Ah oui, non, c'est vrai. Pour qu'il vienne votre manager, vous l'avez tanné à mort. Oui, oui, bien sûr, parce que, comme on dirait, j'ai... Comme on ne s'entendait pas, j'ai arrêté avec les Étoiles du Roi, donc je voulais continuer. C'était quelqu'un un peu qui a organisé beaucoup de concerts. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'est battu pour Mante-la-Jolie. Donc j'ai vu un peu une structure un peu sérieuse, c'est-à-dire qu'il avait un bureau et tout. Et je me suis dit, tiens, lui, il peut s'occuper de moi, il peut me trouver des musiciens. Et c'est comme ça qu'il m'avait présenté, à l'époque, Mathieu Chédit, qui était guitariste avec moi. Oui. Et alors, en fait, au début, lui, il n'est pas très chaud pour devenir votre manager. Mais vous l'avez tellement tanné. Et puis comme vos parents, on travaille ensemble chez Renault. En fait, j'ai menti. J'ai été en Algérie, je lui ai dit, je vais apporter des textes, des mélodies, des chansons. Et je vais revenir. Et puis on va faire un disque. J'ai menti, mais comme quoi, des fois, il faut mentir. Et donc, je suis rentré et il m'a dit, alors, ils sont où ? J'ai dit, bah, j'ai rien du tout. Il a tellement aimé mon culot, mon kilo. Mais il vous a demandé de vous plier à une discipline militaire, quand même. C'est-à-dire que vous n'avez pas rigolé. C'est un peu comme Michael Jackson. Oui, comme Michael Jackson. Il demande de se plier à une autre discipline, Michael Jackson. Non, c'est vrai, c'était assez. C'est vrai, c'était assez. Et les autres, ils jouent au foot et vous, vous répétiez l'après-midi. Voilà, exactement. Comme la cour de chant, la totale. Et il a dit, Momo, il a dit, Faudel n'a pas eu d'adolescence. C'était comme un sportif. C'est-à-dire qu'il a vachement bossé, en fait. Mais aujourd'hui, je crois, je ne regrette pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je remercie la vie et mes parents. J'ai eu une éducation superbe. Et merci, maman, merci, papa. Et voilà. Ils rêvaient d'une autre destinée pour vous, vos parents, quand même. Ils sont très fiers. Mais au départ, ils voulaient que vous soyez fonctionnaire. Ils voulaient un peu que j'aille à l'école, que je suive mes études. Et voilà. Aujourd'hui, je crois que, comme on dit, la télé, ça a un impact énorme. Quand il m'a vu la première fois à la télé, elle s'est dit, ouais, c'est sérieux, je crois. Et puis aussi, avec Momo... Quand vous avez signé avec Mercury, ils ont trouvé ça sérieux, quand même. Ouais. Non, à l'époque, c'était un label qui s'appelait Sankara. Oui, c'est une filiale de Mercury. Tout à fait. Qui a été monté par Philippe Constantin, qui a dûé son âme, et Yves Bigot, qui est, je ne sais plus où. Qui est à France 2, maintenant. Yves, tu nous regardes. Est-ce que je voulais dire, là ? Non, rien. C'est vos parents qui, quand ils vous ont vu signé avec Mercury, ils ont commencé à comprendre. Ils ont vu des bureaux sérieux et tout. Il y avait vraiment des gens sérieux, et puis il a dit, c'est parti, vas-y. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes une star. Non, je crois pas. Alors vous êtes au musée Grévin ? Ah oui, pareil aussi. Bah oui. Dans toutes les boîtes, il y a un quart d'heure de rail, maintenant. Vous dites, l'intégration, ça me casse les bonbons. Ouais, parce que je ne fais pas... Je ne suis pas... Je ne m'intègre pas. Je suis français, d'origine algérienne. Vous dites, quand je vais en Algérie, je ne suis pas chez moi. Ici, je ne suis pas vraiment chez moi. Tout à fait. Nous, les jeunes de banlieue, on est forcément perturbés. Vous êtes troisième génération, mais vous souffrez encore de ça ? Je crois, oui. Aujourd'hui, oui, un petit peu, quand même. Je crois. On n'est pas perturbés, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, je crois. Je crois que le phénomène de banlieue, de quartier, je crois qu'on a... Pour l'avoir vécu, pour l'avoir connu, automatiquement, on a parqué. Alors qu'on aurait pu sensibiliser, on aurait dû être beaucoup plus proche, proche de cette jeunesse. Être les responsabiliser, être là, à portée. Et il y avait des solutions. Et je crois que cette jeunesse, aujourd'hui, elle est une difficulté et on la ressent. Je pense que dans ces banlieues, dans ces quartiers, comme on dit toujours, il y a des gens hyper intéressants, des gens qui ont beaucoup d'envie de faire des choses intéressantes. Et de se montrer aussi que dans la société, ils ont aussi leur place. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, habiter dans une cité, c'était du grand standing à l'époque. C'était en 1965, 70, c'était un grand standing parce que tu avais un petit centre commercial à côté, tu avais l'école et il y a un petit parc pour les enfants. Donc c'était le luxe. Il y avait les premières poubelles où tu ne descendais pas en bas. Voilà, c'était un grand standing à l'époque. Vous êtes croyant ? Oui, bien sûr. Tu crois qu'un jour, les ascenseurs vont remarcher dans les cités ? Oui, tu y crois à ça. Je vais venir directement aux appartements. Vous n'êtes pas pratiquant ? Non. Vous ne faites pas le ramadan ? Non, je ne le fais pas. L'alcool, vous en buvez ? De temps en temps, une coupe de champagne. Parce que Raled nous a expliqué que la religion musulmane autorisait de boire, sauf pour prier. Alors j'ai reçu plein d'emails qui me disaient, mais pas du tout, il ne faut jamais boire. Pardon ? L'alcool. Je n'ai pas dit le contraire, madame. Oui, non, non, mais Raled nous a expliqué pourquoi. Ils envoient des gens dans le public pour bien expliquer que c'est interdit. C'est interdit. Le sexe, la première fois c'était à 14 ans avec une européenne de 16 ans. Voilà, exactement. C'est permis ça ? Non, enfin il faut que ça soit dans le cadre du mariage. Parce que sinon on appelle ça Zina et c'est des péchés. Est-ce que le flirt, on a le droit avec le Tchador ou pas ? Toutes les religions. C'est pareil, toutes les religions je crois. Mais c'est idiot. Non, je crois que dans le bouddhisme on a le droit de se faire sucer. Je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. Ils sont trop tolérants. Oui, c'est pas pareil, ce sont des sectes. Donc Faudel, la première fois, c'était avec une européenne, vous aviez 14 ans. C'était avec une européenne de 16 ans. Vous ne l'avez jamais revue la fille ? Qui ? Non, je ne l'ai jamais revue la fille. Elle est là. Et tu sais ce qu'elle lui a dit sa mère ? Parce que deux ans après, il va voir sa mère. Il dit, bon maman, tu sais, maintenant je suis un homme, je me suis tapé une gonzesse et tout. Elle est très complice avec maman, moi j'étais très complice. Et même avec la capote, vous aviez peur qu'elle soit enceinte la fille. Et pourtant vous aviez la capote. Mais Faudel, c'est vrai, c'est vrai. Alors il va voir sa mère, il lui dit, maman, maintenant je suis un homme et tout. Et sa mère lui dit, t'as mis la capote au moins, oui, oui, maman. T'as mis la capote. Hein, c'est ça ? Mais bon, on fait... Bon, puis après il y a eu cette grande aventure avec Séverine Ferrer. Sans capote, on peut dire. Est-ce que c'est à cause de vous qu'elle est allée voir le Dalai Lama ? D'ailleurs, bonjour Séverine. Non, 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 mais on a vécu de belles choses. De très belles choses. Très belles choses, on s'appelle de temps en temps et tout va bien. Je sais qu'elle a eu un enfant. Elle craigne l'aide ou... Elle craigne l'aide. Elle craigne l'aide. Non, c'est super, c'est très bien. Alors aujourd'hui, vous avez trouvé l'âme sœur ? Non. Ah, il faut lancer un appel. Alors on va lancer un appel. Regardez votre caméra. Vous savez que Larousseau, on a trouvé plein de jeux ici pour les gens qui passent. Est-ce que ça tient ? Elle est toujours avec Larousseau ? Pardon ? Est-ce que ça tient ? Même pour Larousseau ? Voilà, Mathilde Seigneur, Larousseau. Incorrigible, Mathilde. Incorrigible, Mathilde. Bon, tu cherches quoi ? Quel âge ? Tu demandes, c'est bon. Quel âge ? J'ai bien 30, 35 ans. 30, 35 ? Français ? J'ai envie d'apprendre plein de choses. Tout, tout, tout. Et t'as quel âge, quoi ? 22 printemps. Ah, tout jeune. 22 ans. Bon alors, vous m'envoyez des emails, je ferai suivre à Faudel. Non, mais je pensais pas un peu plus. Je pensais que c'était vieux ou quoi ? 25. Faudel, tu veux la photo avec ? Il a 22 ans, hein ? J'ai 11 ans de plus, moi. Bah ouais. T'es vieille. J'ai 30 ans de plus. J'ai 33, moi. T'en comptes ? Ouais. Bon, du moment qu'elle est mignonne, jolie, vous n'avez pas de préférence ? Pas trop con ? C'est sa perte. Chaud un peu ? Pardon ? Chaud, chaud. Non, parce qu'est-ce qu'il faut dire, quand même ? Non, on vient dire sans champignons, après c'est bien. C'est comme les petits gens. Ils te livrent n'importe quoi, sinon. Il y a une surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Il y a Marie-Gyla. Ah oui, il y a Marie-Gyla, elle est belle. Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? Bien, c'est l'interview dernier coup. Il peut bouger maintenant, vous avez pris 4 buts, là. Ah mais c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Bon, vous êtes prêts, Fadel ? De quoi ? L'interview dernier coup. Ah, c'est parti. Dernier coup dur. Mort de Charles Trenet. C'était un parent à vous ? Non. Dernier coup de tête. Au foot, au foot, j'ai marqué un but. On cherche des gens qui marquent des buts. Oui, il faut le prendre au PSG, ce que j'allais dire. Si vous savez marquer des buts, vous pouvez faire des casquilles. Ils cherchent des buteurs, c'est payé. Ah bah c'est parti, on n'y va. Vous en avez, vous ? Vous en avez, vous ? Simplement, ils marquent contre leur camp. Il faut leur apprendre à aller vers le camp à l'heure. Il cherche des buteurs, c'est payé 300 millions. Bon, dernier coup de cœur alors. Dernier coup de cœur, c'est un album. Tu peux dire qui ? Bah oui. Julien Clerc. Ah oui. C'est IGT. Oui, il est bien celle-là. J'aime bien. Il le fait mieux que toi. On se concentre, Fadel, on se concentre. Dernier coup de poing. Moi, je suis un non-violent, c'est pas crédible quand je fais ça. Tu fais une patate ? Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Dernier coup de folie. Dernier coup de folie, j'ai acheté une Porsche. Ah ouais. Ah c'est bien. Il faut en profiter. Il faut en profiter, bah oui. Il ne l'a pas donné, dis pas ça. Non, c'est pas vrai, j'ai acheté une maison à ma maman. Ah, bien. Dernier coup de foudre. Coup de foudre, Séverine Ferrer. Ah putain, Séverine Ferrer. Oh là là, là là, là là, là là, là là. Et vous la regrettez un peu, Séverine Ferrer, hein ? Non. Non. Dernier coup de fil. Coup de fil ? J'ai demandé l'adresse de ton studio. Ouais. Voilà. Bah voilà. Dernier coup de rouge. C'était un Petrus 82. Oh là. Ça rentre le pognon, Porsche, Petrus, maison. Ils ne boivent pas souvent, mais quand ils boivent, c'est du bon. Dernier coup de bluff. Sans du Christ. Dernier coup de bluff. Oh là là. Ouais, j'ai bluffé maman parce que je m'invitais à manger un couscous le dimanche et je lui ai dit... En fait, j'ai oublié et j'ai dû inventer une tchatche maman, je suis désolé. Dernier coup de froid. Coup de froid, ici dans le studio parce qu'il calme un peu de pognon. Ouais, mais il faut mettre deux pulls comme maître. Voilà. Dégueulasse. Tu viens au César avec ça ? Ouais. Avec ton forfait et d'autres. Mais je sais m'habiller quand il faut. Dernier coup de blouse. Coup de blouse ? Quand j'ai quitté Séverine. C'est vrai que ça trotte dans la tête, toi. C'est fini. Dernier coup de rat. C'était hier. Hier ? Mais elle a un petit garçon maintenant. Avant d'accueillir mon invitée suivante, quelques e-mails. Rémi de Toulouse qui me dit « Peux-tu me traiter de con à l'antenne ? » Ben Rémi t'est un con, voilà. Je sais pas pourquoi, le mec il veut que je traite de con. Alors il y a spéciale dédicace aussi à Virginie Zanin de Metz pour prouver à sa mère la force d'Internet. Vous voyez Madame Zanin, ça marche, voilà. C'est fait. C'est vrai. Olivier qui m'a dit « La foi la plus romantique où j'ai fait l'amour avec ma fiancée » qui s'appelle Dragana, sa copine. C'était devant « Tout le monde en parle ». Ben écoute, ça me fait plaisir. Olivier, Dragana aussi. Ils ont pas vraiment regardé, alors. La famille Bourré. Ah, c'est embêtant. Qui est parti avec la caisse. C'est pas celui-là. Non, non, c'est pas celui de la 5. Qui est en Turquie. Ils ont un enfant de 9 ans qui s'appelle Maxime. Ils auraient pu l'appeler Édouard. Jusque-là, il leur donnait entière satisfaction. Et subitement, ce petit Maxime a adhéré au mouvement baffiste. Donc je te le dis, Maxime, il ne faut pas être baffiste. Maxime, je t'invite au gymnase. Deux places. Alors, Sandrine, 32 ans, yeux bleus, forte poitrine, qui regarde l'émission. C'est pour moi, ça. C'est pour toi. Non, non, c'est pas pour toi. Tu vois pourquoi c'est pas pour toi. Elle me dit, Thierry, je regarde ton émission « Les seins à l'air ». Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'allais des jumeaux. Et voilà. Ah. Eh oui, Faudet. Et maintenant, je dis au revoir à Mathilde Saigné. Qui va aller changer. Qui va aller s'habiller en fille. Qui va s'habiller. Non, voilà. Oh, mais dis donc, ça aura fait la soirée, le but. Non, Mathilde, on vous adore. Et on espère bien que samedi, vous aurez ce César. Ce César d'honneur pour l'ensemble de votre carrière. Bien sûr. Bien, merci d'être venu en tous les cas. Merci. Et donc, il faut aller voir la chambre des magiciels de Claude Miller avec Anne Brochet, Mathilde Saigné et puis plein d'autres acteurs que je citerai à la fin de l'émission. Merci. Merci beaucoup. Mathilde Saigné, mesdames, messieurs. Maintenant, voici celle qui viole Fabrice Lucchini dans Barney, le film de Bruno Chiche. Voici Marie Gilin. Eh, t'as pas à être plein en même temps, hein, t'as vu ? Elle est sépère. Hein, t'as que des jolies filles. Eh oui. C'est sympa ici, hein. Je peux jouer au foot. Tu peux éventuellement venir t'entraîner avec moi. Les deux Tarlous, ça vous embête qu'elles fassent un peu de promo ? Ça serait mieux, honnêtement, ça serait mieux si vous mettiez entre les deux. Ouais, je crois. Ouais, parce que quand même, Fernandez, bon... Ça serait un plaisir. Avec ce qui lui arrive en ce moment, quand même... Alors, Marie Gilin, on vous a vu dans « Mon père, ce héros » avec Depardieu, on vous a vu dans « L'appât » de Bertrand Tavernier, dans « Les affinités électives » des frères Taviani, dans « Le bossu » de Philippe de Broca avec Auteuil et Lucchini, dans « Le dîner » de « Ettore Scola » avec Vittorio Gassman et Stéphane Nassandrelli. Et aujourd'hui, on vous voit dans « Barney et ses petites contrariétés » de Bruno Chiche avec Nathalie Baye, Fabrice Lucchini et Hugo Spire. Voilà. Alors, vous savez comment on fait ? Laurent... Bon, il joue au gymnase. En fait, vous êtes vénal, ma fille. Non. Je ne comprends même pas le mot, alors c'est pour vous dire. Alors, on a déjà parlé de ce film avec Nathalie Baye dans la dernière émission. Donc, je vais faire le pitch. Parce que quand j'aime bien les inviter, je fais le pitch. Ah, ben, je suis contente. Ah, c'est sympa. J'en ai pas le pitch à faire. Je vais faire de la promo déjà. Mais en plus, on est obligé de faire le pitch. Alors voilà. Donc, c'est « Fédo 2001 ». On pourrait résumer ce film en disant « C'est Fédo 2001 ». C'est-à-dire qu'au trio classique du Vaudville, vous qui êtes... La femme, l'amant, le mari. Voilà, vous qui êtes dramaturge maintenant. En auteur dramatique, je sais qu'en coulisses, en ce moment, on me prépare un molière d'honneur et je saurais le recevoir avec dignité. Donc, effectivement, il y a le trio classique du Vaudville, c'est-à-dire le mari, la femme et la maîtresse. Et ici, donc, le mari, c'est Lucchini, la femme, c'est Nathalie Baye, la maîtresse, c'est vous, évidemment. Mais en plus, Bruno Chiche a ajouté un quatrième personnage dans le trio du Vaudville. Le pitbull, l'on en parlait. L'amant, l'amant, c'est Hugo Spire, car Fabrice Lucchini, dans ce film, est bi. Et donc, toute l'histoire commence quand il reçoit de sa maîtresse, c'est-à-dire vous, Margot, de son amant, le même cadeau pour ses 45 ans, c'est-à-dire un billet sur l'Orient Express pour aller passer un week-end amoureux à Venise le 1er mai. Voilà. Mais comme il reçoit des deux, de son amant et de sa maîtresse, il décide de renvoyer les billets, mais il se trompe d'adresse, évidemment. C'est un Vaudville, c'est une comédie, donc évidemment, c'est un... Et alors, les deux amants, vous et Hugo Spire, font connaissance, et ils vont à Calais pour rendre visite à Barny, évidemment, où habite sa femme. Voilà. Donc, c'est un imbroglio, ça s'appelle. Magneto, serve. Tu m'appelles bébé ? Ben oui. Ça marque à l'intérieur, non ? Lucie et bébé. Chéri, joue pas avec ça. Tu as bien l'apprendre ? Je l'ai avalé. T'as pas avalé cette alliance, ma go. Non, 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 mais ça me fait pas rire. Margot, prends-moi cette alliance. Non, mais espèce de faire tes petites têtes, là. Margot, si tu as avalé cette alliance, je vais être obligé de te faire avaler un laxatif surpuissant pour la récupérer avant mon train de six heures. Ça sera très douloureux. Je pense pas que notre relation sortira indemne. Je pourrais pas faire autrement. Prends-moi cette alliance. Rotman. Je vais très mal. Non, je vais très mal, tu m'entends ? Je vais très, très, très mal. Ça va mieux. Voilà, Barney et ses petites contrariétés de Bruno Chiche avec, entre autres, Marie-Guinat, qui est notre invité ce soir. Effectivement, je veux dire, qui pourrait résister, quoi ? Même Jean-Boulin aurait craqué. Même Jean-Boulin aurait craqué, absolument. Alors, votre personnage, c'est une amazone un peu dominatrice. C'est un rôle de composition ou vous pouvez être comme ça dans la vraie vie ? C'est une partie de ma nature qu'on connaît moins, mais... Oui ? Non. Oui, Margot, c'est une mangeuse d'hommes. Elle joue un peu à la dominatrice, mais au fond, c'est une fleur bleue. Donc, je m'y retrouve un peu. Oui, vous faites ça très bien, oui. En tous les cas, il a la chance, votre Jules. Alors, on ne dira pas le nom du Jules de Marie ? Je ne connais pas, moi, je n'ai pas l'air. Je n'étais même pas au courant pour Séverine Ferrer, tu vois. Ben voilà. C'est qui ? Non, non, on ne le dira pas. C'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un d'assez connu, mais comme cette émission... Dans la politique. Connue pour sa discrétion. Faut bien le dire. Voilà, faut bien le dire. C'est une des grandes qualités de cette émission, la discrétion. Donc, on ne le dira pas, on n'en parle pas. Voilà. Un acteur ? Non. Un footballeur ? Non. Un chanteur ? Non. Littérature ? Non. Théâtre ? Non. Quelqu'un de bien en tous les cas. Quelqu'un de très bien en tous les cas. Non, en régie, on me demande si c'est un animateur. Non, ce n'est pas un animateur non plus. Mais c'est un stéphage. C'est un amifère ? On va trouver. Non, 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 je ne le dirai pas. Non, ce que je peux dire, ce n'est pas un indice. Marie-Gilin a déclaré, j'aime les hommes d'expérience. Non, c'est un vieux. La relation devient plus solide avec un homme qui a déjà vibré. Un metteur en scène. Non. Voilà. Non, parce que ce qu'il faut dire, pour être tout à fait honnête, c'est que les cours d'éducation sexuelle et d'école, vous n'avez rien compris. Et que finalement, vous avez tout appris par la pratique. Voilà, c'est comme le cinéma. Il a l'écrit, parfait à l'oral. C'est toujours la même. Et alors, moi, la seule question qui m'intéresse, c'est si un jour vous découvriez que la personne en question était bi, vous réagiriez comment ? Sérieusement, non. Un jour, vous arrivez, vous le trouvez au lit avec un mec. Je pense que ça ne risquerait pas d'arriver, mais on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est une femme, on sent une rivale du même sexe, alors qu'un homme, ça vous échappe complètement. Vous n'êtes pas du tout sur le même terrain. C'est vrai que dans Barney, quand Margot apprend que son homme la trompe avec un homme, elle est complètement impuissante. Oui, elle est impuissante, c'est ça. Bien. Vous avez été éduquée dans un milieu très libéral, de toute façon, près de Liège, dans les années 70. Vos parents, ils avaient une ferme, ils avaient retapé une ancienne ferme. C'est l'enfance de Marie-Gille. Alors, ils faisaient pousser des légumes dans le potager, ils faisaient du fromage de chèvre. Ils avaient une chèvrerie. C'est beau. C'est aussi pour l'éveil de la sexualité, c'est agréable. Chez les légionnaires, oui. Et alors, ils étaient un peu écolos, vos parents, un peu baba. Il n'y avait pas de télé chez vous. On se demande bien comment j'ai eu envie de faire du cinéma. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas de télé. Vous aviez rarement au cinéma. Il regardait la radio, c'était un peu chiant. La vérité, c'est qu'il y avait une télé, mais au fond de la maison, dans une pièce où on se l'est gelée. C'est 4 degrés dans la pièce. Comme ici. Voilà. Sauf que là-bas, il y avait des couvertures quand même. C'est-à-dire, je regardais la télé un samedi sur 10 avec des couvertures comme ça. C'est vrai, hein ? Oui, oui. Très convivial. Très convivial. Et alors, évidemment, comme beaucoup d'enfants vous fantasmiez sur ce que vous n'aviez pas, évidemment. Alors, le rêve de Marie-Villain quand elle était petite, c'est ce qu'on a eu nous, évidemment. C'est une chambre bien rangée, un jardinier mignon, un petit chien-chien et des tartines dans des Tupperware pour la récré, tu vois. C'était son rêve. Elle n'a pas eu tout ça. Elle avait des gros pétards, elle avait des gâteaux au shit. Donc, évidemment, ça lui manquait. Non, c'est vrai que je fantasmais sur la vie en pavillon. Oui. Ma meilleure amie habitait dans un pavillon avec un petit camiche et c'était mon rêve. C'est drôle, ça. C'est une grande maison, bordélique, un peu bohème. Alors, très tôt, vous avez eu la vocation artistique. D'abord, vous êtes acrobate, puis après dompteuse. Après dompteuse acrobate, enfin, tout ça, c'est logique. Et vos parents acceptent, ils disent, bon, qu'elle fasse de la danse, parce que ça, c'était encore dans l'impossibilité. Vous étiez obsédés par le théâtre et dès l'âge de 6 ans, vous faites des petits spectacles dans le grenier de la maison. Oh, comme c'est joli. C'est joli, hein ? C'est un conte pour enfants. D'ailleurs, votre mère, votre mère écrivait des contes pour enfants. Oui. Et c'est pour ça que je raconte votre vie exactement. C'est un conte, votre vie, voilà. La maman de Marie faisait, le mercredi après-midi, l'atelier Pomme, où il y avait tous les enfants du village qui venaient. C'est vrai, hein ? Ils venaient tous ensemble. Vous avez été majorette, je ne sais pas, ça ? Non, mais c'était mon fantasme. Ah bon ? Non, mais c'est vrai, c'était comme le pavillon, j'ai eu un choc. Ah oui, vous vouliez être majorette. Je voulais être majorette. Ça me faisait fantasmer les petites bottes blanches en cuir, le petit bâton. Parce que nous, on a Patrick Fiori ici qui est très branché majorette. Je ne sais pas si vous êtes branché, Patrick Fiori, en même temps. J'aime bien les majorettes, oui. On peut prendre un joker, hein ? Ah bon ? Oui, c'est Laurent qui répond. Quand on prend un joker, c'est Laurent qui répond, donc ce n'est pas mieux. Bien, alors à 14 ans, vous entrez dans un cours de théâtre, le Vivier, à Liège. Et alors, vous faites un premier casting. À 14 ans, premier casting pour l'amant. Et vos parents, vous laissent aller faire le casting de l'amant ? Mon père m'accompagne quand même. Ah, quand même, oui. Oui, il est venu avec moi. Il faut dire, j'avais 13 ans et demi, je me suis amenée en salopette en jean. Heureusement, heureusement, Marie-Gilin est refusée. Heureusement. Et la directrice de casting garde le nom de Marie, sa photo. Et un an après, elle l'appelle pour mon père, ce héros, de Gérard Lozier avec Depardieu. Voilà à quoi ça tient une carrière. Alors, le casting ? C'est l'horreur. On arrive, déjà morte de traque, intimidée. Et donc, je me rappelle, j'avais eu à peu près 5 à 7 minutes dans les toilettes pour répéter mon texte. Je pensais que j'allais peut-être avoir un acteur qui allait me donner la réplique. Pas du tout. C'était la directrice de casting, du reste très très bien. Et qui me donnait la réplique dans un bureau, voilà, assis sur une chaise. Et puis moi, j'avais un carton avec mon nom écrit au feutre. Et puis, je devais baisser mon carton, faire le plus joli sourire. C'est terrible. Et puis, commencer ma scène. Voilà, pour passer par là. Oui. Et quand vous êtes sortie, vous pensez que vous aviez été nulle ? Oh, ben, j'étais... Je m'étais sentie vraiment lamentable. Mais vraiment, j'avais honte. Et vous vous en rappelez le lendemain ? Oui, ça a été assez vite. Oui. Et là, vous avez fait le premier film, donc c'était avec Depardieu, quand même. C'est passé comment avec Depardieu ? Vous deviez être super intimidée, quand même. Ben, bizarrement, non. Ah, bon ? Mon père était plus intimidé que moi. Vous étiez trop jeune pour être intimidé, en fait. C'est-à-dire que la première fois, il m'a balancé une grosse blague bien dégueulasse. Ça a détendu l'atmosphère. C'est vrai, non ? Comme quoi, ça détend l'atmosphère. C'était quoi, vous vous en souvenez ? Non, je... Non, je m'en rappelle plus. Un truc bien... Non, par contre, j'ai un souvenir du tournage. Elle qui pète beaucoup. Ben, voilà, justement, c'est ça. On tournait dans une boîte. Ben, voilà. C'est vrai, on tournait dans une boîte de nuit, l'après-midi, à l'île Maurice. Et alors, évidemment, à l'île Maurice, il y a beaucoup de blancs coloniaux, un peu prout-prout. Et à ce sujet, on devait danser un slow et je crois que Gérard avait vraiment eu un repas bien arrosé. Et alors, il a commencé à faire des gaz. Et il est parti dans un fourrir extraordinaire et je l'entends encore dire gazeux, le slow gazeux. Et tous les blancs coloniaux étaient là, ouh, ouh, ouh. Bien. C'est chaud, cette émission, hein. Ouais. Bien. Alors, on va faire une interview première fois. Ne bouge pas. On ne bouge pas pendant le gigueur. Nickel. Mon plat pays, qui est le mien. Alors, vous allez me répondre avec l'accent belge. Ah bon ? De liège ou de brissette ? De liège, il est plus beau. Ah non, il est plus rouge. Oh, il est rond, hein, mais... Ouais. Donc, on va faire l'interview première fois, mais avec l'accent... Non, vraiment ? Oui. Vraiment ? Mais vous le faites vachement bien. Mais c'est bon. Vous allez prendre de votre accent, quand même. Attends, il y a des belges qui regardent, hein. Bon, il y a tous les liégeois, je vous embrasse très fort. Voilà. C'est bien. On avait Julie Snyder... Comment ça fait débander une belle nana qui pense à d'accord ? C'est exactement ce que je pense des Québécoises, moi. Bonsoir. Il y a Gilles Ménage, qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre premier souvenir. Mon premier souvenir ? Avec l'accent, il t'a dit. Avec l'accent ? Oui. Premier souvenir. Mon premier souvenir... Le sourire de ma mère. Non. Je ne peux pas dire ça ? Mais pas comme ça. Pourquoi ? Avec l'accent. Le sourire de ma mère. C'est beaucoup mieux, déjà. Premier choc de votre vie ? Quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. On ne peut pas dire... Quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. J'ai été vraiment choquée. Ah, voilà. Ah, j'adore. C'est terrible. Il est complètement refroidi. Mais oui, mais ça refroidit tout le monde, je suis d'accord. Je ne veux plus. Une jolie fille comme ça, ça tue ça. Je ne veux plus. Tu sais pourquoi je fais ça ? Pour ne pas être amoureux. Bon, maintenant, je vous libère de l'accent belge, parce qu'on rentre dans des questions compliquées. Compliquées. Donc, je ne veux pas que vous soyez... Perturbés. Perturbés. Prends l'accent suisse. Premier amour. Premier amour ? Martin. Il s'appelait Martin. Il était plus âgé que vous ? Non, même âge. Même âge ? Quel âge ? À quel âge c'était ? 16 ans. Ah, 16 ans. Vous avez attendu 16 ans ? Oui, j'étais très prude. Romain Guedes, à quel âge, Louis ? Très jeune. Oui, mais c'est dans des caves aussi. C'est pas pareil. Je connais la suivante. Tu vas la poser, alors. Premier baiser. Exactement. Fernandez, il pourrait la faire à ma place, cette émission. Bah tiens, quand il sera plus au PSG. Bon, premier baiser. Premier baiser, c'était dans la cour de l'école. En fait, je fantasmais sur un type et je crois que je l'ai chopé. Il était en short. C'était un cours de gym. Et je sais pas pourquoi, je me suis avancée vers lui et je l'embrassais sur la bouche. Et ça a été assez magique. Ouais. Voilà. C'était vraiment... Donc c'était exactement comme avec Loukini dans Barney, finalement. Vous avez pas beaucoup changé. Ça, c'était sans la langue ou avec la langue ? Sans, justement. Et premier baiser avec la langue ? Ah, ça, c'était moins bien. Ah bon, pourquoi ? Ça vous dégoûtait, la langue ? Non, mais je m'en étais fait tout un monde et en fait... Ah ouais, et en fait, non. Ah non, non. Ah bon. C'était qui ? Hervé Benadou, il s'appelait. Oh non, elle est géniale. Bon, premier flirt poussé. Flirt poussé, c'était à 17 ans, dans une cabane dans la creuse. Oh là 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 ! Première fois pour de vrai. Ah d'accord, ben ça, c'était la première fois. Non, le flirt poussé, moi ce que j'entends, je sais pas comment c'est en Belgique, moi ce que j'entends par flirt poussé, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait pas la chose. Moi je ne me rappelle que de la, vraiment la première fois. Ah d'accord, ah oui d'accord, c'était là alors. C'était là, on mangeait des miels pops. Vous mangez quoi ? On mangeait des miels pops. Ça vous a marqué ? C'est ma madeleine à moi. Oui, c'est ça. Première fois à 3. Et vous ? Mais toi c'était à 3 dans l'aube, donc c'est moins... Moins fort. Ça pourrait être ça d'ailleurs la question. 3 dans l'aube. J'étais il y a trop longtemps. Le problème c'est que c'était avec mon meilleur ami, donc c'était... Ah oui, et sa fiancée ? Et ses parents. Non. Laurent, Laurent, Laurent. Bon j'en dirai pas plus. Voilà, bon d'accord. Première fois à 4. Ah ça non. Premier chagrin d'amour. À combien là ? Parce que j'ai du mal à suivre. Non, premier chagrin d'amour. Premier chagrin d'amour, je devais avoir 20 ans, j'étais amoureuse d'un funambule. Qui m'a laissé tomber comme une vieille chaussée. Pour un funambule en même temps. Il a travaillé par force neuf, il est tombé. Première cuite. Première cuite, c'était je crois en Pologne. Oui, sous comme un polonais, on dit toujours d'ailleurs. Tout bêtement, en Pologne, je n'en avais bu trop de vodka, on tournait dans les Tatras. On était dans un hôtel qui ressemblait un peu à celui de Shining. Voilà, donc on se consolait tant qu'on pouvait dans la vodka. Première cigarette au Cabanis. Ah oui, ça c'est vrai. Je vais vous dire une chose Thierry, j'aime pas que dans vos émissions, vous posez la question sur le Cabanis. D'accord Hervé. Bon, première cigarette au Cabanis. Il n'y a pas très longtemps, c'était à la Jamaïque. Ah oui, vous remarquez, vous vous bourrez en Pologne, vous fumez de l'herbe à la Jamaïque, vous êtes, c'est bien, vous faites les choses au bon endroit. Tu fais quoi en Grèce ? Laurent Leffi, mesdames, messieurs. Bien, première chose que vous faites le matin en vous réveillant. Je me rendors, en général. Ah, très bonne réponse. Dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher. Je me passe de la crème sur les pieds. Sur les pieds ? Oui. Non, non, mais moi. Et avant de vous endormir, la dernière chose que vous faites, c'est quoi ? Hum... Ça a un goût, non ? Avant de vous coucher, vous mettez de la crème sur les pieds, bon. Peut-être elle remet le bouchon de la crème ou non ? Voilà, c'est ça. Avant de vous endormir... J'en remets le bouchon. Non, 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 en fait. Non, je ne parlais pas du truc de sexe. Vous pouvez faire une prière, vous pouvez faire votre examen de conscience. Voilà. Vous avez l'air sincère quand vous dites ça. Très bien. Bien, merci Marie-Gillain. Marie-Gillain avec Nadia Libail, Fabrice Lucchini et Hugo Spire dans Barney. Et ses petites contrariétés de Bruno Chiche. Voilà. Merci beaucoup. Avant d'accueillir, mon invité suivant, quelques e-mails. Alors oui, voilà, ça c'est une question importante. Beaucoup d'e-mails de l'étranger. Pourquoi TV5 diffuse, tout le monde en parle, avec plusieurs semaines de retard ? Mais c'est un mystère, je ne sais rien, moi. Pourquoi France 2 ne rediffuse pas, tout le monde en parle ? Pareil, mystère, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bien. E-mail de Melbourne. We do not move during the jingle. L'e-mail le plus extraordinaire, c'est un e-mail de Bernard et Michel, qui sont à Langfang, à 35 km de Pékin, et qui voient l'émission avec 5 semaines de retard, bien entendu. Donc, Bernard et Michel, je vous salue vraiment. Alors, changement de trip maintenant. Celui que j'accueille, il y a longtemps, était l'homme le plus puissant de France, mesdames, messieurs. Eh oui, voici Gilles Ménage. Gilles Ménage, bonsoir. Alors, je vais vous présenter, parce que comme vous avez passé votre temps à vouloir être discret, je suis obligé de raconter un peu qui vous êtes, parce que Gilles Ménage, ce n'est pas un nom qui dit grand-chose en dehors des cercles politiques et des cercles du pouvoir. Alors, vous êtes né en 1943 à Bourg-la-Reine, vous avez fait l'ENA, vous êtes sorti de l'ENA en 1969, vous avez été chef de cabinet d'un secrétaire d'État au poste de télécommunication qui s'appelait Pierre Lelon, entre 1974 et 1975. De 1977 à 1981, vous avez été directeur de cabinet d'un certain nombre de préfets. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur vous, vous êtes d'une discrétion absolue. Autant Marie Gilles Ménage connaît pratiquement la marque du téléviseur de ses parents, Faudel, je connais tout sur sa grand-mère. Vous, vous avez été d'une discrétion exemplaire sur votre parcours avant la politique et le pouvoir. Alors, sur votre enfance, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez été quelqu'un qui a fait écouter pas mal de gens à Paris, à l'époque où vous étiez à l'Élysée, mais vous, vous protégez jalousement votre vie privée. Oui, enfin, vous voulez qu'on parle de ça ? Non, on parlera de ça, mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, je sais pas, je me pose des questions très simples, vos parents, ils faisaient quoi, tout simplement ? Moi, j'ai perdu mon père très jeune, donc je n'en ai pas connu, et j'ai été le dernier d'une famille nombreuse, de sept enfants, donc ma mère a dû travailler pour élever la famille, et donc j'ai vécu une enfance normale, et j'ai fait des études, comme tout le monde, et puis voilà. On n'a rien trouvé, je dis ça, je suis un peu vénère, parce qu'on n'a rien trouvé, alors qu'on trouve, hein ? Alors, premier baiser. Alors, en 81, vous rentrez, quand Mitterrand est élu, vous rentrez à l'Élysée, en juin, il est élu en mai, vous rentrez en juin, aidé par André Rousselet, à l'époque. D'abord, vous êtes conseiller technique, et puis vous êtes directeur adjoint du cabinet de François Mitterrand. Et en 82, vous devenez l'artisan de ce qu'on a appelé la cellule antiterroriste, mise en place après l'attentat de la rue des Rosiers. Alors, c'est une cellule, la cellule antiterroriste. Le responsable, c'était le commandant Proutot, qui était l'ancien patron du GIGN. Et là, les affaires de police vont devenir un des domaines réservés de la présidence. Et votre sobriquet, c'était le troisième ministre de l'Intérieur, puisqu'il y avait un vrai ministre de l'Intérieur. Il y en avait deux. Il y en avait déjà deux, et puis il y avait vous aussi, voilà. À l'époque, vous êtes en liaison constante avec le ministre de l'Intérieur, la DGSE, la DST, la présidence, l'ERG. Une section d'ailleurs spécialisée dans l'espionnage des hommes politiques. Alors, Thierry Pfister, qui a été longtemps à Matignon avec Moroy, qui maintenant est dans l'édition, dit de vous, Gilles Ménage, entré à l'Élysée pour y exercer son patronyme. C'est assez bien dit. Et en 88, quand Mitterrand est réélu, vous devenez, alors là, réellement, directeur de cabinet. Voilà. Aujourd'hui, vous publiez le troisième et dernier volume d'une série qui s'appelle L'œil du pouvoir. Zoom, zoom, mon garçon. On sait comment on fait, Gilles ? Avec les mains ? Attention. Ouais. Ah ! Laurent, Laurent. Gymnage, au gymnase. Voilà. Il s'appelle L'œil du pouvoir face au terrorisme moyen-oriental 1980-1986. Et c'est donc le troisième tome de votre récit de l'époque. Voilà. Vous parlez du terrorisme moyen-oriental. C'est quelque chose qui a l'air loin comme ça parce que c'était les années 80. Sauf qu'on voit bien aujourd'hui, on a appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un attentat qui était prévu à Strasbourg, des attentats prévus à Paris. Donc, on voit bien qu'on est toujours quand même là-dedans et que ça s'est suspendu au-dessus de notre tête, un peu comme une épée de Damoclès. Alors, les raisons de cette période d'attentats, c'était quoi ? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, il y a eu tous ces attentats qui ont été perpétrés contre des intérêts français ? Je suis un peu désolé d'être un peu professoral dans une soirée. Vous êtes en charme de cette émission ? C'est de passer comme ça, de la légèreté à la gravité. Mais le problème, le premier problème, et ce problème essentiel, c'était le problème palestinien. Ouais. C'est-à-dire cette lutte qu'on n'avait pas très bien analysée, qui opposait les légitimistes qui soutenaient Arafat, qui voulaient donc une solution négociée, et les jusqu'au boutiste, les groupes abounidales, etc., qui s'opposaient à Arafat. Et on pensait, on avait englobé ces deux tendances sous le terme générique de palestiniens alors qu'ils s'affrontaient. Et la nouveauté de l'année 1980, c'est qu'au lieu d'avoir simplement des ranglements de comptes entre eux, si vous voulez, les pays occidentaux, notamment la France, parce qu'ils commencent à soutenir Arafat dans son effort de paix, deviennent une cible. Voilà. Donc on passe, si vous voulez... Voilà, ce qui se passe, c'est qu'en 1980, au sommet de Venise, la France choisit de soutenir l'OLP, comme interlocuteur pour Israël, et donc tous les Palestiniens qui sont anti-OLP, comme Abou Nidal, effectivement, commencent à déclencher des attentats. Donc il y a la rue Copernic, dont on se souvient, la rue des Rossiers... La rue Copernic, l'analyse, par exemple, de François Mitterrand de Copernic, est totalement erronée. Il se trompe complètement. Tout le monde se trompe. Mais tout le monde se trompe, parce qu'on a accusé l'extrême droite au départ. Tout le monde se trompe. Et alors, le deuxième facteur qui va accélérer cette donnée, c'est la situation au Liban, qui se détériore à partir de 1982, à la suite de l'invasion israélienne. Et le troisième facteur, c'est la guerre entre l'Irak et l'Ordre. Oui, alors, je vous arrête, parce que sur le Liban, il y a eu l'immeuble Drakkar à Beyrouth, qui a été détruit. Il y a eu aussi l'affaire du décédiste du Théâtre, dont on parle bien plus tard. Enfin, Péan sort un bouquin en ce moment qui en parle. Le décédiste qui a été détruit au-dessus du Ténéré. Il y a eu le détournement, c'est beaucoup d'attentats à l'époque, quand on se souvient. Il y a eu le détournement de l'Airbus Algiers-Marseille. Et c'est là que le GIGN est intervenu sur l'aéroport pour libérer les otages. Et puis il y a eu les fameux otages français au Liban, dont on voyait les noms tous les soirs au journal télévisé de France 2. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Michel Serra, qui est mort après une agonie terrible. Alors, ce qui est intéressant de savoir aujourd'hui, en vous ayant vous, c'est face à ça, quand il y a comme ça une espèce de profusion d'attentats et d'actes criminels perpétrés contre un pays, comment réagit le gouvernement ? Comment réagit le gouvernement de la France ? Parce qu'il est un peu impuissant, un peu démuni face à ça, non ? À la fois bien et mal. C'est-à-dire que je pense que les critiques qui ont été faites à l'époque n'étaient pas justifiées. Par exemple, la critique de faiblesse n'était pas justifiée, n'était pas fondée. En revanche, je pense que si on s'est trompé, et on s'est trompé, je crois qu'il faut dire qu'on s'est trompé. On s'est trompé sur quoi, Gilles Ménage ? On s'est trompé, on a mal analysé la situation. C'est-à-dire, par exemple, on a mal compris quels étaient les mécanismes de fonctionnement interne du régime iranien, qu'on a d'abord un petit peu considérés comme une révolution à la française. Et puis après, on s'est aperçu que c'était un petit peu différent. On a, je pense, sous-estimé quelle était la difficulté d'être présent au Liban. On avait, comme disent les Anglais, une intelligence, c'est-à-dire une connaissance en matière de renseignement qui était quasiment nulle. Et je trouve qu'il a pesé gravement dans la gestion de l'affaire des otages. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a jamais su, pendant, en tout cas, la période que je traite, où ils étaient. Et il y avait des rapports qui disaient qu'ils étaient séparés, alors qu'on s'est aperçu, une fois qu'ils ont été libérés, qu'ils étaient toujours ensemble. Donc les services de renseignement français étaient incapables de dire où étaient les otages. On n'en était pas les seuls. Les Américains n'étaient pas meilleurs. Les Anglais n'en parlons pas. La deuxième faiblesse, c'est que je pense qu'on n'a pas été assez unis, aussi bien sur le sein intérieur que sur la scène internationale, entre les pays concernés. Si, par exemple, les Américains, les Français et les Anglais, qui étaient les trois principales puissances concernées pour ces problèmes des otages, avaient uni leurs efforts, où chacun menait son petit business dans son coin, on s'en serait mieux sortis. Et la troisième chose, c'est que, finalement, ce qui est terrible dans cette affaire de terrorisme, c'est que, comme le terrorisme était, en fait, manipulé par les États, finalement, ces États ne se sont pas si mal tirés que ça. Ben oui. Et la logique, si vous voulez, de la relation de l'État à l'État l'a emporté, finalement, sur la terreur. Face à ça, François Mitterrand a une attitude assez ferme. Il dit « Tout faire, sauf céder ». On a souvent présenté l'affaire comme étant, si vous voulez, une sorte d'équilibre à avoir entre la protection des citoyens et la raison de l'État ou des États. Bien sûr. Et, en fait, c'était un petit peu mal posé le problème parce que, si l'on cédait en favorisant la protection de l'individu, on ne savait pas dans quel engrenage on mettait la main. Et donc, finalement, c'était aussi une façon de protéger les futurs éventuels otages que de ne pas céder. Compliqué, oui. La politique française a été plutôt efficace. Alors, on apprend plein de trucs dans votre livre. On apprend, par exemple, que quand l'immeuble du Drakkar a été détruit, il y a eu une tentative de représailles du gouvernement français. Une Jeep bourrée d'explosifs qui a été mise devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Mais le dispositif de mise à feu n'a pas fonctionné. Ça, on ne le savait pas. Ces trucs qu'on apprend, ils ont votre bouquin. Qu'ensuite, on a essayé de faire sauter la Jeep avec un bazooka. Ça n'a pas marché non plus. Ce qui prouve que les mecs ne sont pas très forts. Et, nouvel échec, donc. Et la Jeep a été récupérée. Et, effectivement, il savait très bien qu'il avait mis cette Jeep. Et, donc, la France est devenue, à ce moment-là, l'ennemi juré des mollas. On apprend aussi que la France, à l'époque, a vendu des super étendards à l'Irak. Ce qui fait qu'évidemment, ça nous a mis les Iraniens encore plus sur le dos. Oui, je crois qu'il a mieux valu que cette Jeep n'exauce pas. Oui. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que les Américains ont fait la même chose. Deux ans plus tard, en 1985, le 8 mars 1985, ils ont fait exploser un véhicule près de la résidence du Cheikh Fadlala, qui était un des responsables du Hezbollah libanais. Et celle-là, elle a explosé. Il y a eu 180 morts. Et ça a été l'origine, l'origine de la prise d'otages, ça a été ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Hezbollah s'est mis à faire la chasse aux espions. Et les Français qui ont été pris, c'est-à-dire d'abord Gilles Pérol et ensuite Marcel Carton, Marcel Fontaine... C'était suite à ça. Exactement, suite à ça. Voilà, donc ça s'appelle L'œil du pouvoir de Gilles Ménage. Alors on va parler d'une autre affaire maintenant. Raccrocher, c'est une horreur. Les écoutes. Alors ça, c'était le premier tome. Ça, on en est au troisième. Dans le premier tome, vous en parlez. On ne va pas raconter toute l'affaire des écoutes. Mais enfin, en tant que responsable de cette cellule, vous étiez au centre du système. Alors ce qu'on peut dire, pour aller vite, c'est qu'à l'époque, donc, l'Élysée a fait écouter un journaliste du Monde, qui s'appelait Edoui Plenel, suite à l'affaire des Irlandais de Vincennes, Carole Bouquet, Paul Baril, Jean-Hélair Nallier, Madame Fabius, Françoise Castro. Et ils n'ont pas toujours été écoutés pour des raisons d'intérêt national. Moi, je n'ai jamais nié que ceci ait existé. Au début, vous avez nié. Au début, vous êtes réfugié derrière le secret défense. Non, non. Je ne sais pas. J'ai, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, figurez-vous, était M. Charles Pasquois. Oui. Et donc, je reçois une convocation chez le juge. Je me doutais bien que j'allais être interrogé sur cette question. Et je téléphone à M. Pasquois. Je lui ai dit, M. le ministre, qu'est-ce que je fais ? Parce que normalement, ce domaine-là était couvert par le secret défense. Est-ce que je dois opposer le secret défense ? Il me dit, oui, oui, c'est ce que vous devez faire. Je dis, vous êtes bien sûr, à Matignon, on est bien d'accord. Oui, oui, téléphonez à M. Nicolas Bazir. Je téléphone à Nicolas Bazir. Je prends mes instructions, comme tout fonctionnaire doit prendre ses instructions, etc. Et donc, je suis arrivé devant le juge, je lui dis, secret défense. Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Voilà. Donc, je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas nié, si vous voulez. Non, mais après, il y a eu deux bouquins, Gilles Ménage, qui s'appelaient « Les oreilles du président » de Ponto et Dupuis et « Guerre secrète à l'Elysée » de Baril. Ce qui fait qu'en 1996, dans le point, vous finissez quand même par dire, bah oui, vous dites même que les ordres venaient de Mitterrand. C'est-à-dire, à un moment, vous êtes bien obligé d'avouer qu'il y a eu des écoutes à l'Elysée, quand même. Je vous signale que si vous violez le secret défense, vous êtes aussi passible de 7 ans d'emprisonnement. Ah bon, c'est 7 ans. Alors, il faut quand même, il fallait savoir ce qu'on se contient. Et je n'ai pas répondu, je n'ai pas levé le secret défense pour une raison, qui est une raison juridique, c'est que se poser à un problème de savoir si les faits étaient prescrits ou pas. Et lorsque la Cour de cassation a fait un revirement jurisprudentiel en disant qu'il n'y avait pas prescription, à ce moment-là, ça devenait intenable. Et contre l'avis du Premier ministre de l'époque, qui était M. Juppé, j'ai décidé de m'affranchir. Tout à fait, c'est vrai. Bien, alors, pour en venir à ces écoutes, quand même. Bon, quand on écoute Jean-Édard Nallier, on comprend. Jean-Édard Nallier s'apprête à publier dans son journal L'Idiot International, en feuilletant le contenu d'un livre qui s'appelle L'honneur perdu de François Mitterrand, qui parle de sa fille secrète, Mazarin, et d'autres choses. Bon, là, on comprend. On apprend même, d'ailleurs, que Rousselet, Jux et Dumas ont démarché des imprimeurs pour bloquer l'Idiot International à ce moment-là. Donc ça, on peut comprendre. Je ne dis pas que c'est bien, mais enfin, on peut comprendre. Carole Bouquet, par exemple, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et j'ai dit au juge, voilà, à chaque fois que vous posez la question... Pourquoi Mitterrand ou alors il était amoureux d'elle ? Elle a joué dans un James Bond et donc elle a des connexions, des ramifications internationales. Moi, je n'en sais rien. Pourquoi ? Non, mais la seule explication, elle la donne. Pourquoi ? Elle a été entendue par le juge d'instruction. Elle a expliqué qu'à l'époque, pas du tout entrée dans sa vie privée, mais enfin, elle vivait avec quelqu'un, etc. Bon, bref. Et que cette personne, si vous voulez, c'était elle qui était surveillée. Alors, vous avez dit, je ne crois pas que dans une autre démocratie, on eut agi autrement face à une telle situation. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, c'est important ça, vous pensez qu'à un moment, la raison d'État, dans une démocratie comme la France, qui se targue en plus d'être un modèle de démocratie, vous pensez que c'est normal qu'on écoute les lignes téléphoniques des gens ? Non, ce que je dis, c'est que ça se fait. Non. Et ce qui s'est passé dans l'affaire des écoutes de l'Élysée, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, qui un jour sera jugé, bon, ça sera jugé 20 ans après les fêtes, enfin bon, c'est comme ça, c'est le système judiciaire français. Il se trouve qu'à un moment donné, pour des raisons qui ne sont pas des raisons neutres, qui sont des raisons de basse manœuvre politique et autres, on a levé une partie du couvercle. Moi, je dis sur 20 lignes, 20 lignes sur à peu près 2000 lignes qui sont utilisées par le gouvernement. Si, à la même époque, on avait levé 20 autres lignes, le couvercle sur 20 autres lignes, on aurait découvert à peu près la même chose. Et si on le faisait aujourd'hui, on découvrirait à peu près la même chose. Mais ce que vous dites, attendez, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gilles Ménage, nous, enfin, les citoyens français, peuvent être écoutés par le gouvernement. Il y a une loi. La différence, c'est qu'entre la situation de l'époque et la situation de maintenant, c'est qu'il y a une loi, donc c'est un peu plus réglementé, mais sur le fond des choses, ça n'a pas... Non, parce que quand c'est des gens qui sont des trafiquants de drogue, on peut comprendre. Quand c'est des gens qui sont des criminels, des trafiquants. Mais quand on fait écouter Jean-Edernalier... Ils se planquent derrière la raison d'État, mais ils ont des tas de raisons pour écouter des gens qui le savent. Non, mais vous savez, l'État fait des conneries, hein. Dans une démocratie, c'est quand même grave, ça qu'en fait. Moi, je ne vais pas battre ma coupe sur la fonction de l'État. Oui. Non, mais vous étiez quand même le patron de tout ça. Non, je n'étais pas le patron de tout ça. Lorsque ce système a été mis en place, il a été mis en place avec l'agrément du gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de M. Pierre Monrois, et l'agrément de son successeur, qui était M. Fabius. Et ce qui me choque dans ce qui se passe actuellement, c'est que tout le monde a oublié. Il y avait 4-5 gars, là, qui étaient avec des câbles dans les caves de l'Élysée, qui bidouillaient tout seuls. Ce n'est pas vrai. Il y avait des procédures qui étaient suivies, il y avait des décisions. La responsabilité, elle était ministérielle, et elle était celle aussi des premiers ministres. Alors moi, ce que je demande, on peut discuter du bien fondé ou du mal fondé, mais qu'on ne reporte pas, si j'ose dire, la culpabilité sur quelques... De toute façon, la culpabilité, c'est Mitterrand, parce qu'on a retrouvé des écoutes annotées par Mitterrand dans la marge. Donc il était bien au courant. C'est aujourd'hui que Mitterrand a adoré ça, mais ça existait avant et ça existe toujours maintenant. Oui. Enfin, peut-être que lui, il l'a utilisé d'une façon plus personnelle. Vous savez, il n'y aurait beaucoup à dire sur la façon dont on utilise ce système, et je crois que dans les démocraties qui se targuent d'être vertueuses, etc., on utilise ce système à outrance. Et actuellement, je dirais même que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Pas à cause d'une déréglementation, ou comment dirais-je, d'un usage qui serait déraisonnable, mais simplement parce que la technique s'est tellement développée. Maintenant, on peut écouter les portables, on peut tout écouter, oui. Toutes les pays s'écoutent. Bien. Alors je vous posais maintenant une dernière question. Est-ce que vous éteignez la lumière ? Une question simple. Gilles Ménage, question très simple. Vous êtes au service de l'État, vous avez fait l'ENAV, vous avez été dans les cabinets préfectoraux. Est-ce que finalement, maintenant avec le recul, puisque vous publiez des livres pour en parler, est-ce que vous ne regrettez pas ? Est-ce que vous n'avez pas un peu honte d'avoir fait tout ça finalement ? Non, moi je n'ai pas honte. Vous n'avez pas honte ? Non. Je vais vous dire pourquoi, parce que d'abord, je ne les qualifie pas comme vous les qualifiez. Et ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'une décision a été prise, j'ai toujours fait un papier écrit, j'ai toujours demandé des instructions, j'ai suivi des instructions, je ne pense vraiment pas avoir franchi la ligne jaune. Enfin, je ne veux pas vous charger, mais enfin Papon aussi, il dit, moi je ne faisais qu'obéir aux ordres. Quand on est fonctionnaire, on peut dire, j'obéis aux ordres. Tout le cas, des fois, il faut savoir désobéir. C'est ce que tout le monde a dit à Papon d'ailleurs. Vous auriez dû désobéir. On n'était pas du tout dans cette configuration. Non, la situation était moins grave. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, c'est le fond de ma réponse. Un fonctionnaire, si vous voulez, ne peut pas prendre l'initiative, en tout cas, moi c'est ma philosophie, sans être totalement en harmonie avec le pouvoir politique. Or, il se trouve que dans son pays, dans ce pays, un tas d'hommes politiques, parce que ça les arrange, parce qu'ils ont des soucis de carrière, sont parfois amnésiques, parfois renégats, et ça devient un peu facile de dire, ben voilà, nous on n'était pas au courant, on ne savait pas... Vous êtes un peu le lampiste à l'heure, vous dites ? Non, moi je n'ai pas... Après tout, je trouve que j'ai eu beaucoup de satisfaction à faire ce métier. Il y a, depuis quelques années, c'est vrai, beaucoup d'inconvénients. Je pense que dans la vie, il faut savoir accepter les inconvénients de ses avantages. Bien, on rallume ! Merci ! Et voilà ! Gilles Ménage, merci ! Louis, je vous salue, vous y allez ? Merci ! Bon, ben on vous souhaite tout ce qu'on peut, hein ! Merci ! Ah merde, j'ai rechanté ! Merde, il ne fallait plus que je chante, j'ai rechanté ! Désolé, je vais encore avoir plein d'emails. J'accueille maintenant Titoff ! Ah ben je vais dire bonsoir à tout le monde, hein ! Ah, bien Titoff, bien ! Hé, attends ! C'est à toi, là ! Sexe, Titoff ! Bon, Titoff, alors on va faire une promo à moi ! C'est pas à toi ! Je fais pas, moi, c'est mon choix ! Salut Laurent ! Les emplois, je vais au gymnase, moi, je travaille, moi ! Bien, Titoff ! Alors, promo à mort ! La scène ! C'est pas à moi ! Je sais pas ce que c'était ! Je croyais que c'était mon père et c'était pas mon père ! Qu'est-ce que c'est ? Euh, je sais pas, c'était euh... C'est le verre de Bafi ? Ah oui ! Ah, je sais pas ce qu'il voit, hein ! La scène ! Oui ! Comment ça va la scène ? C'est euh... fabuleux ! Bah oui, ça se passe très bien ! Tournée à partir du 1er mars, c'est ça ? Là, j'attaque la tournée, j'ai fait le palais de congrès à Marseille de soir pour lancer la tournée, un peu par superstition. Et là, je suis... Ça marche bien ! Ah ouais, ouais, ça a cartonné à Paris, donc on débouche sur la tournée, c'est fantastique ! Voilà, il fait ça pour nous ! Et là, Bafi, là, il est parti, et c'est celui qui m'a donné le titre du mec le plus mauvais en promo, et j'accepte tout à fait, ça m'a complètement... Bien, le cinéma, c'en est où le cinéma ? Parce que vous avez vu dans Comme un aimant, et alors ? Et là, j'ai joué dans Les Jolies Choses qui va sortir à la rentrée... Tiré du roman de Virginie Despentes, voilà, c'est un petit rôle, j'ai un petit passage dans le film... Vous étiez bien dans Comme un aimant ? Ouais, tu trouves ? Non, sérieusement ? C'était bien, bah ouais ! Ouais, c'était bien ! J'ai eu un plaisir fou à le faire ! Plaisir fou, c'est bien en promo, faut dire ça ! Oui ! J'ai eu un plaisir fou à tourner ce film, c'est bien, faut le dire ça, c'est bien, faut le garder ça ! Bien, et les filles ? Ça va ? Comment ? Ça va très bien ! Là, j'ai des infos ! Ça va moins bien ! Ça va mieux que bien, titres ! Je les connais les titres ! Non, disons que... Non, non, je me suis... À la rigueur, j'étais peut-être plus acharné de 15 à 25 ans que maintenant ! Ah bon ? C'est bizarre, hein ? Ah oui, c'est bizarre, ça ! Vous laissez un peu aller, là ! Ouais, mais il ne faut pas trop dévoiler non plus, il vaut mieux masquer son jeu un peu que... Ouais ! Et si je passe pour le mec, il est là, il a la bite à la main, sans arrêt... On dirait le sud... Évidemment ! Bon, titres, alors on va vous voir sur scène, là, attention ! Magneto, Serge ! Ça, c'est beau, comme ça, après, après, en général, il passe à un gros plan, en général, il y a un chasseur ou un pêcheur qui arrive, hein, c'est souvent un chasseur, là, il est bien filmé en gros plan, ça, toi, tu es à moitié endormi, il me dit... Qu'est-ce que c'est... Et lui, il arrive en pleine nuit, on va ça, deux-trois heures, il arrive, on va ça bien gros plan, on va ça... ... 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 Steph au pied à Steph! Steph à s'y coucher, à pas bouger debout, à s'y coucher, dans la patate au papa, dans la patate au papa, le bâton, à chercher le bâton, à pas bouger debout, s'y coucher, le lapin, ok, le lapin, fait l'arrêt, pas bouger debout, s'y coucher, dans la patate au papa, dans la patate au papa, il comprend tout. Moi, c'est son meilleur ami! Lui, c'est mon meilleur ami! On a les mêmes idées sur la vie! Manger, dormir, caguer, chasser! Et là, d'un coup, il appartient un petit chevreun dans la prairie, comme ça, à côté, là, comme ça, chut, attention! Oh là là, le petit chevreun dans la prairie, il est magnifique! Ok, il est beau, on dirait Pambi! Oh là là, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau, j'adore la nature, qu'est-ce que c'est magnifique! Oh là là, si on arrive à s'approcher, je vais l'exploser! Il vous apprend à faire le cri de son papa! C'est pas grave! Viens! Viens par ici, Pambi! C'est ton papa! Viens, viens! Je suis dans le buisson! Viens! Viens, Pambi, viens, il y a ta maman aussi! Oui, oui, Pambi, viens, viens, c'est ta maman! Viens, je te fais un sandwich! Viens, viens! Pambi, après un instant! Oh, Maki! Maki, qu'est-ce que c'est? Maki, Maki, mon papa et ma maman! Ma houtchou! Et là, pam, 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 pam! Petit off! Petit off! Bravo! Hé, il est phénoménal! C'est le nouveau phénomène! Petit off, le nouveau phénomène, c'est vraiment bien! Merci! Ah ouais, non, vraiment, c'est génial! Moi, j'adore, je suis très client depuis le début. Et là, il faut aller le voir, la tournée, il y a combien de dates? C'est énorme! Il y a beaucoup de dates! Ouais! Il y a beaucoup de dates, et ça va faire mes idées! C'est génial! Non, non, j'étais un peu, j'avoue, je suis un peu endormi, là! Ah ouais, bah oui, c'est normal! C'est un peu, non, mais il va falloir un peu... Non, 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 mais ça, il y a vraiment beaucoup de dates, là j'attaque Annecy le premier! Maintenant, on va faire une interview psy, Titoff! On ne bouge pas pendant le jingle, on ne bouge pas pendant le jingle! C'est l'interview psy, est-ce que vous êtes mytho? Non! Non! Mythomane? Non, non, j'aime bien dans le spectacle, il y a beaucoup de personnages qui sont complètement mythos, mais moi, dans la vie, je ne suis pas spécialement mytho, non, 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 et je détecte souvent les mythomanes, par contre, j'adore ça, quand il y a quelqu'un qui arrive, il commence à parler, ça part, il commence à raconter n'importe quoi, ça c'est fabuleux, hein, tu sais, tu détectes, là, vous d'ailleurs, je vais vous écouter... Il croit, et lui, il raconte qu'il était à l'Elysée, n'importe quoi! Est-ce que vous êtes schizo? Schizo, schizo, je suis schizo, ouais, 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 ben obligatoirement, hein, quand on va sur scène, mais c'est pas non plus très très loin de ce que je suis dans la vie. Parano? Parano, complètement. Complètement? Ah ouais. Vous croyez que tout le monde vous déteste, il dit du mal de vous? Non, non, mais je suis parano, quoi. Ah oui, mais c'est ça, parano! Non, 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 mais non, mais pas, non, non, c'est pas ça, déteste... Non, 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 parce que parano, c'est avec son frère, avec son frère et son copain. Oh putain, t'es un peu parano, ouais, c'est ça, non, parano, c'est parano. Non, mais non, mais non, parce que tu as donné un exemple aussi, tout le monde me déteste, je fais pas de la paranoïa par rapport à ça, par exemple, mais pour plein de trucs, je fais, s'il y a un bruit, je bloque vite sur certains trucs. Ça, c'est une mauvaise herbe, Tito. Ouais, ça, c'est sûr, mais... C'est pas de la parano, ça. Voilà. Je suis pas parano, je filme trop de joie. D'accord, voilà, c'est ça. C'est pas parano, c'est trop de... Je vais vous dire une chose, Thierry, j'aime pas quand dans vos émissions vous posez la question sur le cabanis. Bien, Maso ? Euh, non. Vous aimez pas les seins comme ça, là ? Ça, c'est bon, c'est pas pareil. C'est pas... J'aime bien dans les seins, j'aime bien quand on titi, mais pas jusqu'à la douleur, juste avant. Ah d'accord, juste un peu. Tu sais, quand ça donne les petits frissons. Il est sympa, hein. C'est dommage que... Il me regarde, il me donne ça. Bah, tu as la selfie. Tu as fait pas monter nos yeux. Il va pas regarder nos yeux. Il me donne rien à vous. Bien, est-ce que vous êtes sado ? Sado ? Ah non, vraiment pas. Vous aimez pas faire mal ? Non, une petite fessée de temps en temps, je dis pas... J'aime bien donner la petite fessée. Quand on a bien mérité une petite fessée. Là, je te regarde encore une fois. Mais oui, oui. Là, t'es pas obligé de... La prochaine question, t'es pas obligé de regarder, Marie. Est-ce que vous êtes sado ? Petit oeuf, enfin... Franchement ? Oui. Bah, ici, on répond franchement. Bah, tout le temps. Moi, je réponds tout le temps franchement dans ma vie. Je suis pas un passionné. Ah bon ? Je... Non, c'est pas mon truc, quoi. Non, non, c'est... Ouais, dans un... Des fois, quand... Pour donner un petit peu de piquant, c'est-à-dire, c'est un peu comme les aventuriers, par exemple. Tiens, je suis pas allé dans ce pays. Eh oui, vous êtes sur France 2, chaîne du service public, mesdames, messieurs. Est-ce que vous êtes exibos ? Euh... Alors, non. Bizarrement, je suis assez... Je suis assez réservé et assez... Par exemple, j'aime pas téléphoner devant des gens et certains trucs. Mais par contre, c'est vrai que faire... Faire l'amour devant d'autres personnes... Euh... Ouais, carrément. Ouais, il balance. Euh... La première fois, la dernière fois... Non, non, là... Mes parents regardent ça, putain. Je m'en... Dites-leur d'aller chercher une bière dans le frigo. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous êtes fétichaux ? Euh... non, pas... Non, non. Porno, vous regardez des cassettes porno... Ça m'a passé, ça. Je trouve ça ridicule. C'est vers 12-13 ans, vous avez vu votre époque... Ouais. Ouais. C'était les débuts, par contre. Il y avait des poilus... Est-ce que vous êtes géronto ? Géronto... C'est quand on se tape des gens plus vieux. Ah... Ah non. Non. Une fille de 32 ans, mais bon. Ouais, voilà. Non, jusqu'à 40. Ah oui, jusqu'à 40, d'accord. Jusqu'à 50-60, ça va ? Non, non, non. Non. Est-ce que vous êtes zoo ? Non. Moi, je sais pas. Attendez, c'est une interview psy, moi. Ben oui, oui. Mais c'est l'interview cul, surtout. Ouais, ouais. Il y en a un qui m'a... Il y a un mec qui m'a envoyé un e-mail. Il m'a dit... Non, non. Il y a un mec qui m'a envoyé un e-mail. Pourquoi tu demandes pas aux invités quand tu fais l'interview psy ? Vous avez vu de la chance, c'est pas tombé sur vous, vous avez vu. Et toi non plus. Est-ce que vous êtes nécro ? Ah... Ah... Ben oui, mais c'est... Non. Scato ? Hum... Réfléchis, quand même. Réfléchis, parce que des fois ça... Enfin, on n'est pas... On n'est pas uniquement... Mais non, Scato, par exemple, radical aussi. Non, non, pas du tout. Et est-ce que vous êtes Adamo ? Non, Adamo, qu'est-ce que tu entends par Adamo ? Qu'on aime Adamo, quand même. On aime Adamo ? Ah oui. Ah, c'est-à-dire que de mettre Adamo... Voilà. Comme c'était que sur le cul, c'est-à-dire... Non, Adamo, mettre Adamo à fond. Alors ça, mais... Attends, je te repose la question. Est-ce que vous êtes Adamo ? Pendant l'être sexuel, c'est obligatoire. Il me faut Adamo à fond, la musique, sinon j'arrive pas. Petit homme. Et oui. Le plat de pays, qui est le mien ? Après Marie-Gilin, encore une belge. Voici Christine Ocrante, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Thierry Ardisson. Vous avez du pot, vous arrivez après cette interview... C'est ce que je me suis dit. C'est ce que Ménage s'est dit aussi, elle peut pas vous tomber dessus puisqu'elle vient d'être faite. Non, pour vous c'est beaucoup plus cool, je vous rassure tout de suite. Je me permettrais pas de vous poser des questions comme ça, Christine. J'ai trop de respect pour vous. Ah voilà, alors que moi, quand même... Moi, est-ce que tu es skato ? Je t'aime les animaux ? Non mais, vous en êtes très bien sortis. Merci. Surtout sur Adamo. Surtout sur Adamo. Qui est belge aussi, quand même. Oui, qui est belge aussi. Moi aussi, je suis belge. Tout le monde est belge ici. Tous belges. D'ailleurs, j'embrasse... Tu as vu, voilà, je vais faire la promo, je passe bientôt à Bruxelles. J'embrasse très fort tous les Belges. Oui, il faut faire ça. Et je voudrais embrasser aussi les Marocains qui regardent l'émission. C'est ce que j'étais, j'ai joué là dernièrement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent l'émission. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. J'embrasse très fort. Bien, Christine, bonsoir. Donc, vous publiez un livre qui s'appelle... Vous savez comment on fait, Christine ? Ah, j'ai vu déjà, oui. Vous êtes obligés de le faire. Vous êtes obligés de le faire. La double... Non, mais il suffit de regarder de l'autre côté. Voilà. Ah, la double vie. La coupe de cheveux. C'est mieux. La double vie de Christine... Non, d'Hillary Clinton. Attention, c'est comment ça. Voilà. J'ai remarqué que M. Ménage fait ça très bien. Mais oui, mais Di Falco, Messier, tout le monde le fait. Ça y est, c'est devenu le truc, même chez eux. Il paraît que les gens le font chez eux le dimanche, après le repas du dimanche. C'est incroyable. Alors, la double vie d'Hillary Clinton chez Robert Laffont. « Vous dites, je ne connais pas d'histoire plus contemporaine que celle d'Hillary Clinton. C'est celle d'une femme de ma génération qui veut tout à la fois le pouvoir, le bonheur, la maternité, l'indépendance, la réussite, la féminité. » C'est vrai que c'est un peu un symbole, sûrement, mais presque une caricature, Hillary Clinton, non ? Oui, une caricature, comme ce qui nous paraît à nous toujours faire l'intérêt des feuilletons américains. C'est un personnage de feuilleton, et ils font ça formidablement. C'est vrai. Parce que non seulement elle est le personnage central d'une histoire qui nous a tenus en haleine, même ici pendant des années, mais tous les personnages secondaires sont à leur tour des caricatures, et je crois que c'est la force des Américains aussi. On se dit, mais nous, on est tellement plus raffinés, tellement plus subtils, tellement moins vulgaires. Plus jamais, dans les palais du pouvoir, on ne ferait des choses pareilles. Et en fait, c'est universel, et c'est pour ça que ça marche. Et Hillary, d'une certaine manière, c'est vrai qu'elle incarne les filles de ma génération. C'est vrai qu'on a tout voulu. Alors, vous commencez votre livre par La Victoire, donc de Hillary Clinton, qui est la première femme à être élue sénateur de l'État de New York. Et c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas gagné du tout. Vous racontez d'ailleurs tout au cours du livre la bataille qu'elle a menée. Au départ, c'était même perdu, parce que c'est quelqu'un qui a attiré sur elle tellement de haine, tellement de passion. Les Américains en ont tellement eu assez du feuilleton de lui, d'elle, elle, de lui, etc., que tout le monde m'a dit, mais elle va se planter, bien évidemment, parce qu'elle aura contre elle les femmes dites libérées, c'est-à-dire les féministes, qui lui reprochent avec une virulence, que je reproduis dans le livre, qui sont impossibles dans notre vie politique à nous, qui lui reprochent évidemment de ne pas avoir quitté Bill, et puis elle a contre elle aussi, bien évidemment, les conservateurs, qui disent, mais comment, bien sûr, elle est restée, c'est normal, ce n'est qu'une femme, mais en même temps, ça veut dire qu'elle est associée à l'immoralité foncière de ce livre. Oui, 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 c'est ça, elle n'a plus de légitimité. Alors, vous parlez, vous dites un truc intéressant, c'est que c'est en fait l'affaire Monica Lewinsky qui l'a décidé à se lancer, c'est-à-dire qu'en fait, elle aime beaucoup Bill Clinton, ce qu'on apprend. Ah, c'est une vraie histoire d'amour, mais vous, vous êtes sensibles aux histoires d'amour. Non, non, mais bien, très sensibles. Mais ce qui n'était pas évident pour moi avant de lire le bouquin, c'est qu'elle aime beaucoup Bill Clinton. Moi, je m'imaginais que c'était une relation qui datait, qui durait, que c'était une espèce d'assemblage pour l'intérêt, pour le pouvoir, mais pas tellement pour l'amour. Donc, elle aime beaucoup Clinton, mais c'est après cette affaire qu'elle décide de se lancer elle-même dans la politique. Oui, parce que d'abord, lui, il aime beaucoup aussi, n'est-ce pas ? Oui. Comme les couples qui vivent ensemble longtemps et qui assouvissent ensemble avec plus ou moins de bonheur et quelques vicissitudes des ambitions communes, et qui ont donc une complicité forte et un besoin de l'un d'autre constant. C'est-à-dire que même au pire moment, il l'appelle, elle l'appelle, enfin bon. Mais au-delà de ça, c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressée dans le cas de cette femme, c'est que voilà quelqu'un qui, contre toute attente, elle est la plus brillante quand elle est jeune. Elle est la star du campus. Elle est beaucoup plus brillante que lui sur le plan universitaire, en tout cas. Et tout le monde dit, cette fille est tellement formidable, elle sera la première femme à la Cour suprême des États-Unis. Là-dessus, elle rencontre cette espèce de grand escogriffe, très brillant, enveloppant, etc. Elle tomberait dingue amoureuse, lui aussi d'ailleurs, parce qu'il rencontre quelqu'un qui lui en impose intellectuellement et qui surtout croit ce qu'il dit. Et il lui dit, la première fois qu'il la voit, il lui dit, je serai président des États-Unis. Et elle commence à le dire aussi. Et elle dit, ben oui, d'accord, tu seras président des États-Unis. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle dès le départ, dès qu'elle rencontre les gens... Parce qu'on la voit, votre livre, la montre en 68, elle est étudiante, elle est memeuse, elle a des grosses lunettes, elle n'est pas maquillée, enfin... Après, elle s'est fait une beauté, quoi, mais au départ, elle n'est pas très sexy. Intelligente, prometteuse, ils sont l'inverse. Lui, il est très charmeur. Elle, effectivement, c'est un peu une étudiante qui ne se soigne pas, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est une fille très intelligente qui, comme beaucoup de filles de cette génération, c'est le féminisme, autrement virulent chez eux que chez nous. Heureusement pour vous, messieurs, d'ailleurs. Mais on a Isabelle Alonso, nous, ça va ? Ah oui, mais bien des années après, beaucoup plus fraîche. Elle est sympa, Isabelle. Elle arrive un peu en retard, je trouve, Isabelle Alonso. Mais donc, c'est vrai que ce sont des filles qui ont dit, écoutez, vous nous prenez comme on est, on en a marre d'être des objets de désir, et donc on s'en les dit. Et il a ri au début, c'est pour ça qu'on a mis des photos dans le livre, c'est très très rigolo. Elle a 16 ans, elle est mignonne, ce n'est pas canon, mais elle est mignonne. Et après, elle s'en les dit volontairement en disant, de toute façon, moi, je vais régner par l'intelligence. Et c'est vrai qu'elle fait le choix, tout à fait inattendu, de, je n'ose pas dire, de tout sacrifier à l'homme qu'elle aime. Mais en tout cas, de se réaliser à travers lui, ce qui est un choix assez antique pour une femme. Oui, pour une féministe. Jusqu'à Monica. Et là, elle s'est dit, bon, là, je me mets à mon compte. Alors, c'est vrai que, bon, vous l'avez dit, les féministes la détestent pour sa gestion de la crise conjugale. Et finalement, quand même, à New York, elle a 60% des femmes qui votent pour elle. C'est quand même énorme, non ? Oui, parce qu'il s'est passé deux phénomènes qui sont très américains, mais qui, en même temps, reflètent bien les rapports hommes-femmes, et surtout chez eux, c'est quand même toujours plus crispé. Il y a eu un débat télévisé où son adversaire, qui est un jeune homme très mignon, qui sourit tout le temps, bien sous tous rapports, républicain, qui a fait campagne sur le thème, moi, je suis celui qui va tuer Hillary, envoyez-moi de l'argent. Donc, il a récolté un argent considérable de l'ensemble des États-Unis. Et lors du premier débat télévisé, il a fait une faute qu'aucun de nos fameux experts, vous savez, journaliste compris, qui commente à longueur de temps la politique, n'ont pas vu. Il est allé brandir sous le nez d'Hillary un papier pour l'obliger à signer un truc sur le financement des campagnes, etc. Et ça a été perçu par les femmes, les téléspectatrices, comme une agression. Et dans les études d'opinion après, toutes les femmes ont dit, mais comment, qu'est-ce que c'est que cette espèce de macho, ce petit roquet, il ressemble à mon mari quand il me brandit, mes relevés de banque, quand j'ai trop dépensé, etc. Et ça a été, psychologiquement, ça a retourné le truc. Alors, vous pensez qu'elle se présentera aux présidentielles en 2004 ou en 2008 ? Moi, je crois, on ne peut jamais rien prédire. Oui, mais vous pensez qu'elle a cette ambition-là, oui. Je crois qu'elle a, un, l'ambition, deux, la capacité, et trois, probablement, dans la mesure où, encore une fois, Bill ne continue pas à faire trop de bêtises, et elle non plus, elle a l'appareil du Parti démocrate. Donc, elle a un certain nombre d'atouts pour devenir, sinon, la première femme présidente. Auquel cas, je ferai un autre livre. Mais en tout cas, la première femme intronisée, nommée par son parti. Pour la campagne, oui. Alors, vous l'avez rencontrée, vous l'avez rencontrée au début des années 70. Oui, encore, oui. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même bien placée pour en parler, parce que ça fait un moment que vous la connaissez. C'est bien là, la même coupe de cheveux, alors ? Ah ben non, là, écoutez, non, regardez. Moi, j'ai la même depuis des années. Vous savez qu'Hillary est la femme qui a changé le plus de coiffure, la femme publique. Non, mais Christine, c'est vrai, quand on lit le bouquin, il y a un côté autoportrait de Christine Ockrande, quand même. Allons bon. Ben oui, mais c'est évident. D'abord, vous êtes mariée tous les deux. Je ne serai jamais présidente de l'Union. Non, mais vous, vous êtes, je ne sais pas, avec Kouchner, vous êtes mariée ou compagne, concubin ? Concubin. Concubin. Enfin bon, maintenant, ça fait un peu comme un mariage. Bon, vous avez un enfant ensemble en plus. Ah ben non, ce n'est pas pareil. Non, vous savez, il y a une énorme différence. Ah bon ? On ne peut pas divorcer. Oui. Ah, c'est vrai. Mérite qu'on y réfléchisse. Enfin, vous êtes toutes les deux avec un homme politique qui est un séducteur, parce que Kouchner aussi, c'est un séducteur. Heureusement. Vous avez ça en commun. Vous les aimez beaucoup. Mais enfin, Bill, c'est autre chose. Oui, vous les aimez, oui. Bon, j'espère. Bon, quand même. Au Kosovo. Au Kosovo, à Christina, il n'y a pas de stagiaire. Vous les aimez, vous aimez tous les deux votre homme, vous avez un seul enfant, vous êtes toutes les deux très diplômées, vous avez eu des carrières brillantes que vous avez réalisées sans votre époux, l'une et l'autre. Dans mon cas, mais pas dans le tien. Quand même, mais c'est une avocate Hillary Clinton, c'est quand même une avocate qui n'a pas besoin de Clinton pour exister. Oui, mais enfin, après, elle devient la femme de Bill. Moi, j'ai fait cette grande erreur de vouloir faire les choses toute seule. Il y a eu une chanson comme ça. Oui. Vous avez gagné de l'argent toutes les deux, donc sans vos maris. Vous êtes brillante, ambitieuse, pugnace. Non, vous avez plein de points communs. J'espère que c'est un compliment. J'en suis pas tout à fait sûre. Ah bon, vous êtes toutes les deux des... Bien, vous savez ce qu'on va faire maintenant ? Bien, alors vous êtes d'une famille quand même, il faut le dire, de la haute bourgeoisie. Non. Bon. Attendez. C'est pas un reproche, hein ? Mais non, mais c'est pas... Si c'est faux, je vais dire non. Bourgeoisie ? Oui, méritante. Votre père était directeur de cabinet de SPAC, qui a été le grand artisan belge de la construction européenne. Absolument. Vous connaissez SPAC ? Non. Chez eux, c'était... Ça, c'était chez les Gilins. Bien. Ils vont être contents, vos parents, si je regarde l'émission, hein ? Oui. Monsieur Gilin, vous pouvez vous enrouler, hein, si vous voulez. Pas du tout. Mon père, pas du tout. Ah, il fume pas ? Pas de cabanis chez les Gilins. Pas de cabanis chez les Gilins. Ah non. Maman, oui, mais papa, non. Comment il fait... Dis donc, alors oui, excusez-moi, Christine, j'ai appris un truc. Quoi ? Vos parents ont divorcé ? Oui. Mais après tant d'années... Oh, mais il faut pas en parler, parce que tout le village va jaser. Ah, mais c'est dingue. Bah oui, après 20 ans. Ça se fait, hein, voilà. Il n'était pas au courant, toi. Eh oui, voilà. Bon, enfin, on ne s'apesantit pas là-dessus, parce que vous connaissez la discrétion et le caractère de cette émission. On n'a toujours pas dit le nom de votre jupe, je le signale quand même. J'ai de la chance. Et on est presque au bout. Vous respectez vos paroles. Mais il le connaît, à mon avis. Ah oui, je le connais, bien sûr. Bien. Alors, vous arrivez à Paris à l'âge de 6 ans. Votre père est nommé ambassadeur, c'est ça ? Vous allez au Collège Sévigny. Alors là, attention. Là, il faut... Là, c'est bien. Collège Sévigny. Ensuite, vous faites Sciences Po. Et alors, imaginez Christine Ocreinte à Sciences Po. Petit tailleur en tweed. Ah, c'était la mode. Petit Shetland. Ah, moi, je vous vois très bien. Petit Shetland. Petite Mini Cooper blanche. Absolument. Avec un filet noir. Avec un filet noir dessus. Voilà. Siège noir. Équitation. Mademoiselle Ocreinte, à l'époque, préfère Brel aux Beatles, quand même. Elle lit les... Vous aussi, Brel, quand même. Tout le monde préfère Brel. Oui, quand même. Vous lisez Les Mémoires d'Adrien, de Marguerite Ursena. Absolument. Excellente ouvrage, que je recommande à tous les jeunes gens. Vous ne lisez pas de nouveau... Pas de nouveau roman, pas trop robe grillée, tout ça. Je n'ai jamais trop compris. Voilà. Et vous avez le culot de dire, et ça, c'est énorme. Je n'étais pas conformiste. Ah, ça m'a scotché quand j'ai lu ça. Ah oui, j'ai dit ça, moi ? Oui. Après toute la description des petits Shetland et de la Mini Cooper, vous dites, je n'étais pas conformiste. Ça va rien dire, c'est peut-être juste une apparence aussi. Oui, peut-être. Voilà un garçon qui a un peu de perspicacité, qui connaît les femmes. Vous n'étiez pas conformiste, comme on vient de le voir. Vous sortez majeur de Sciences Po, quand même, pas mal, en fin de votre section. Vous allez à Cambridge, quand même. Et là, évidemment, vous retrouvez un petit job à la CE, mais ça, c'est par piston. Ah non, j'ai fait un stage pour mon troisième cycle de sciences politiques. Il fallait voir M. Ménage qui, lui, a fait l'ENA. Ah oui, il a fait l'ENA, Ménage, oui. Parfait. Ah bon, vous vous connaissez ? Bon, c'est bien, très bien. Ah ! Toutes les informations sont... Alors, c'est vrai ce que je dis, non ? Elle était quand même top BCBG, Christine O'Kran. Assez BCBG. Assez BCBG. Merci. Mais lui, il est devenu. Parfait, là. Oui. Donc, là, vous rentrez chez NBC. Il faut dire, vous avez commencé quand même au bas de l'échelle. Vous étiez grouillot, on peut dire, sans vous choquer. Absolument, grouillotte, oui, oui. Grouillotte. C'est quoi, grouillotte ? Grouillotte. Grouillotte. C'est que Christine allait à Orly, dédouaner les cassettes. À l'époque, vous travaillez pour NBC. Les films. À l'époque, on tournait en films. Donc, il y avait des grandes bobines dans des boîtes en fer qu'on prenait dans des sacs. Voilà. Elle allait à Orly. Alors, pendant 68, vous avez dit, d'ailleurs, pendant que les autres quittaient les classes, moi, je faisais mes classes. Exact. Et puis après, de fil en aiguille quand même, parce que vous êtes ambitieuse. C'est par approche. Je bosse. Oui, vous bossez. Vous devenez réalisatrice journaliste et vous partez aux USA, chez CBS. Et là, vous participez pendant 6 ans à 60 minutes, ce qui est le grand magazine d'information américain. Yes. Vous avez mis combien de temps entre Orly et 60 minutes ? J'ai fait ça un an et demi. Oui, un an et demi. C'est bien. Ensuite, bon, vous passez 6 ans là-bas, puis vous commencez à renouer avec la France à travers un magazine qui s'appelait Vendredi sur France 3. Vous amorcez votre retour en France. Alors, après 81, vous arrivez au journal télévisé de France 2, enfin d'Antenne 2 à l'époque, en alternance avec PPDA. Puis après, toute seule, quand PPDA est partie, vous y restiez jusqu'en 85. Et alors là, je vois comment vous êtes arrivés à ce journal. Je ne vous reproche pas, mais vous êtes vraiment ambitieuses. Ils sont marrants, les mecs. Alors, eux, ils sont là, ils plastronnent tous les samedis, ils font une audience maximale. Il veut faire le 21, il fait partie de ceux qui... Non ? Il n'a pas dit ? Peut-être pas tout de suite. Il veut faire le 21 ? Non, c'est Carl Zéro qui veut faire. Carl Zéro peut-être, moi pas tout de suite. Voilà. Et alors après, dès qu'il voit une femme qui veut faire un peu quelque chose, il va dire, vous êtes ambitieuse. C'est l'été 81. Des groupes est en vacances en Antibes. Vous cherchez son numéro dans l'annuaire. Vous le trouvez. Absolument. Vous l'appelez au flanc. Vous dites, voilà, je veux présenter le 20h. Ah, pas du tout. Quoi, quoi, quoi ? Mais non, mais c'est encore plus drôle. Oui, allez-y alors. J'appelle des groupes. J'ai une grande admiration pour des groupes, 5 colonnes, etc. J'en avais marre de me lever à 3h15 du matin pour faire le journal de 8h sur Europe. C'est vraiment très, très pénible. Oui, ça je comprends. Bref. J'appelle des groupes et je lui dis, voilà, monsieur, etc. Il me dit, ah, c'est vous ? Il me dit, j'aime pas votre voix. Donc, c'était déjà un bon début. Oui. Et puis, il m'a donné rendez-vous à Paris. Et alors, Bougon, vous avez peut-être connu des groupes qui étaient un merveilleux vieux monsieur, qui avait un très, très mauvais caractère. Ce qui fait qu'il a été à chaque fois vidé par les hommes politiques, pardon, qui ne supportaient pas son indépendance d'esprit. Ça lui est arrivé plusieurs fois dans la vie. Et donc, il me reçoit. Il vient d'être nommé président d'antenne 2. Alors, il a sa clope au bec. Il me regarde. Il ronchonne. Il me parle pas. Il me dit, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire faire ? Et moi, je pensais franchement pas aux 20 heures. Moi, j'arrivais, en gros, du grand reportage et j'avais jamais... Ah bon, d'accord. Ce que vous dites là, c'est que vous pensiez pas aux 20 heures, en fait. Ah mais non, mais pas du tout. C'était trop du tout. D'accord. Mon truc, moi, je voulais faire un magazine. Je voulais faire du reportage. Et vous avez eu 20 heures. Il avait fait ça pendant 10 ans. Et il dit, ah ben le 20 heures, tu as 20 heures. Voilà. Et là, ça a été énorme. Parce que vous étiez la première femme à présenter le 20 heures. Vous avez ramassé, je sais pas combien de 7 d'or. Il y en a plein depuis. Vous avez ramassé, je sais pas combien de 7 d'or d'honneur. Là, c'était la reine Christine. C'est l'époque de la reine Christine. Vous savez qu'en France, on coupe les têtes. Ah ben les reines, oui. Je suis bien placé pour le savoir, pauvre Marie-Antoinette. Ben voilà. Tu nous regardes. Je savais que j'allais toucher une fibre sensible. Oui, vous avez touché juste. Donc là, vous partez à TF1 pour 240 000 francs par mois. Oui, ce qui était peu par rapport à d'autres. Tout à fait. Que je n'aimerais pas. Parce que contrairement... Et vous entrez rapidement en conflit avec Patrick Lelay. Comme beaucoup. Comme certains, oui. Jusque là, rien d'étonnant. En 88, vous revenez sur France 2 et là, scandale. Parce que vous baissez votre salaire de moitié. C'est-à-dire de 240, vous passez à 120. Ah non, même moins, oui. Il y a une cabale qui est lancée par Paul Amart. Qui dit, moi, je prends 5 mois de congé. Si elle gagne 120 000 balles par mois, je prends 5 mois de congé. Et donc, il y a eu grève. Enfin, certains étaient relativement soulagés à cette idée. Oui. L'idée qu'ils s'en a... C'est vrai, vous le dire. C'est vrai. Bien. Et là... Non, là, je rigole pas. Parce que vous avez vraiment souffert, je pense, sérieusement. Vous rentriez dans un restaurant, les gens disaient avec quoi elle a payé son manteau avec l'argent des contribuants. Vous aviez l'impression d'être tondu en 44, non ? C'était assez pénible. Oui, c'était assez pénible. D'ailleurs, vous êtes malade. Vous avez une pneumonie, perfusion, assistance, respiratoire. Il y a même un journal qui écrit à l'époque, c'est pas vrai, aller pas à l'hôpital, tout ça, c'est bidon. Oh, mais vous savez à quel point les journalistes peuvent être méchants. Non, mais c'est pas... Honnêtement, vous en avez... J'imagine que vous en avez bavé, là. Ouais. Mais moi, je vais vous dire un truc le plus choquant pour moi dans toute cette affaire. C'est rien de tout ça. Parce qu'au Veïda, bon, vous êtes expliqué, Antenne 2, l'histoire du salaire, les gens gagnent tellement plus aujourd'hui. Moi, ce que je trouve le plus choquant dans toute votre carrière, c'est le 12 avril 1992, vous interviewez François Mitterrand avec Anne Sinclair et là, on voit une chose absolument extraordinaire que je n'aurais jamais pensé voir de ma vie, c'est-à-dire un président de la République qui est interviewé par deux femmes de ministres. Ça, c'est énorme, ça. Nous faisions partie, si la mémoire est exacte, nous faisions partie d'un groupe de six journalistes qui avaient été choisis, comme d'habitude à l'époque, par le regretté Jacques Pilan. Oui. Il y avait des représentants de chaque chaîne. Oui. Il y avait, entre autres, un ancien mari d'Anne Sinclair. Oui, il y avait Yvan Levaille aussi. J'étais en famille, là. Vraiment, oui. Donc, on était sept. Voilà. Et personne, comme je crois qu'aussi bien que moi avions quelques... Qualités. Qualités professionnelles pour être là, personne n'y a pensé. Du contraire. Et il a fallu un académicien, par ailleurs tout à fait charmant et fort admirateur, admiratif des dames. On va faire des compliments comme ça. C'est-à-dire, derrière, il va morfler. Derrière, il va morfler. Dormesens. Qu'est-ce qu'il a dit, Dormesens ? Il a fait un papier en disant « Mais comment ? » Le président qui se fait interviewer. Il a un peu raison. Alors qu'on est un peu tombé... Non mais vous. Regardez, Christine Ocraine, sérieusement. Vous qui... Moi, je n'y ai pas pensé une seconde. Je vais vous dire, Thierry, pour plein de raisons. Mais d'abord, moi, j'ai toujours fait mon parcours professionnel seul. Oui. J'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Bernard assez tard dans ma vie. Enfin, peu tard à mon goût, mais donc beaucoup plus tard. Et il n'était vraiment absolument pas dans la politique. Mais je ne dis pas ça. C'était médecin sans frontières, médecin du monde. Donc, voilà. Honnêtement, avouez que ça fait bizarre. Vous êtes devant votre télé, vous voyez le président de la République interviewé par deux femmes de ministre. C'est quand même bizarre. Mais pas du tout. Vous n'avez pas l'étiquette femme de ministre. Vous êtes quelqu'un, en l'occurrence moi, qui a présenté des centaines de journaux télévisés. Je ne suis franchement pas... Est-ce qu'on peut être aussi impertinent avec un président de la République quand on a son mari qui est ministre ? Je vais vous dire, je l'ai été, sinon impertinente, en tout cas suffisamment précise dans quelques questions à l'époque, je me souviens, sur quelques amitiés qu'il pouvait avoir pour que le président, très sèchement, n'ait plus envie de me parler. Donc, je ne crois pas d'ailleurs... Bien. Alors, d'ailleurs, Bernard Kouchner... Moi, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça. Bernard Kouchner... Je n'étais pas en odeur à l'Élysée. Bernard Kouchner a signé, en 1976, l'appel du 18 juin pour légaliser la marijuana. Maintenant qu'il est au ministère de la Santé, vous croyez qu'il va aider ? Mais il l'a déjà fait beaucoup. Il a mis en place... Il a fait nommé Madame Maestra de Fils, si ma mémoire est bonne, et il essaie de faire évoluer les mentalités sur un sujet qui, en France, par compréhension avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, reste un sujet de crispation et d'hypocrisie... Mais ce n'est pas les mentalités qu'il faut faire évoluer, c'est les gouvernants, parce que les mentalités, il y a longtemps qu'elles ont évolué. Les mentalités des Français, oui. Les mentalités des gouvernants. Des gouvernants, d'accord. Et ce qu'ils croient être les réactions de leurs électeurs. Très bien. Donc, on est dans un nœud de choses. Je vais vous dire une chose, Thierry. Je ne sais pas, quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme. Bien. Alors attention. Maintenant... On ne bouge pas pendant le jingle. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Je préfère draguer. Vous préférez embrasser ou faire embrasser ? Ça dépend qui. Oui. Celle-là, j'aurais quand même... Vous préférez caresser ou faire caresser ? Elle est con, cette question. Je suis désolé, elle est sur ma fiche. Oui, je n'osais pas le dire. Alors ? L'un ne va pas sans l'autre. Quel est le lieu idéal pour une étreinte ? N'importe où. Ah. Bonne réponse de Christine Ocran. Quel est le lieu où vous êtes incapable de faire l'amour, en revanche ? Dans un ascenseur. Ah. Pourquoi les immeubles ne sont pas assez hauts en France ? Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? J'ai besoin d'aimer. Oui. Souvent les filles. C'est la différence entre les filles et les garçons. Ah oui. Est-ce que vous préférez, ah oui, un mec qui baisse bien mais qui est infidèle ou un mec qui baisse mal mais qui est fidèle ? Je préfère ne pas avoir à essayer. Oui. Enfin, vérifier. C'est compliqué comme question. Oui, enfin c'est assez con si je peux me permettre. C'est pas la première année. Vous vous marrez vous. Vous préférez un mec. Ça vous tombe dessus. Bah oui, c'est l'interview belge. Vous préférez un mec. Sans accent. Ah oui, faites-moi un accent. Ah, on peut vous le faire. Allez, on le fait. Vous savez le faire, vous ? Ah bah oui, hein. Ah mais une fois, on peut aussi parler comme ça. Ah vous aussi. Mais Christine, elle est plutôt de Bruxelles. Ah oui, moi je suis de Bruxelles. Ah, je croyais qu'avec vous. Ah, je suis ravi. Alors là, ça fait ma soirée. Je suis très courant, il faut peu finalement. Ah oui, dans le coup, vous pensez qu'il ne faut pas savoir ou tout se dire ? Je crois qu'il y a des choses qu'il faut se dire et des choses qu'il ne faut pas savoir. Ah quand même. Ah, très bien. Est-ce que vous avez des fantasmes non encore réalisés ? Bien sûr. Ah bon ? Je ne vous demande pas lesquels. Non, je ne vous demande pas lesquels. Non, j'essaye de précéder. Vous voulez les réaliser ? Vous avez dans l'idée de vous acharner à les réaliser ? Ah oui, il y a des idées comme ça qui... Vous avez encore des trucs à faire quoi. Ah bah heureusement plein. Vous n'êtes pas au bout. Je vais vous dire plein. Voilà, merci. Christine O'Kran, la double vie d'Hillary Clinton chez Robert Laffont. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille... Michel Desjoyeaux ! Un triomphe romain. Un triomphe romain pour des joyaux. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Sable d'Olonne, Sable d'Olonne. 25 000 mille. Trois mois et demi en mer en solitaire. À bientôt, Serge ! À bientôt, Serge ! Joli Piazza ! Grace – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo, bravo. Alors on vous appelle Michdej ou le professeur, parce que c'est vrai que vous êtes un génie de l'innovation, on va voir, vous avez inventé des trucs pour les bateaux. Vous êtes breton, né à Concarneau. Alors jusque-là on vous avait connu comme un des plus grands figaristes de ces dix dernières années. Et puis là avec le quatrième Vendée Globe, vous avez fait votre premier tour du monde en solitaire. En plus c'est la première fois que vous le faisiez, c'est pas... Il y a des gens qui gagnent mais qui l'ont déjà fait, mais c'est la première fois. Il y a un début à tout, oui. Il y a un début à tout. Alors c'est vrai que déjà lors de votre naissance, votre mère pour aller à l'hôpital, à la maternité pour accoucher, il y avait des embouteillages. Et donc à un moment vous avez failli y aller en voiture en phibie. Et puis finalement bon ça s'est réglé, vous êtes allé par la route, mais déjà il y avait quand même une prédestination. Votre père était dans le ski, mais quand dans la résistance il a connu Vianney, Vianney qui l'a embarqué dans les bateaux. Et votre père a été un des fondateurs de l'école des Glénans. Donc effectivement tout ça, ça vous prédisposait fortement à ce que vous avez fait. Vous avez grandi au milieu de son garage à bateaux parce que votre père a été le premier à faire un garage pour les bateaux de plaisance. Je me souviens un peu très bien de cette époque-là. Mais c'est vrai. Bah si parce que vous étiez tout petit, vous avez été élevé dans les copeaux et dans les barils de coltard parce qu'il y avait des ouvriers. Donc quand ils avaient besoin dans ce chantier naval, ils avaient besoin d'un petit pour aller à la pointe du bateau. Bah on a appelé un petit des joyaux quoi, ça pouvait être vous, c'était le petit gabarit, le mousse qui allait à l'avant. J'étais le dernier donc j'étais plus petit. Alors votre mère faisait la... vous étiez à l'école très tard, votre mère vous faisait la classe dans la salle à manger. Et votre cours de récré c'était le chantier naval, donc vous avez été vraiment élevé là-dedans. Et quand vous étiez en classe, vous étiez au fond de la classe. Au début de l'année j'étais au fond de la classe et petit à petit j'avançais parce que le prof voulait me voir d'un peu plus près pour me surveiller. Vous avez signé des gréments, des coques, des mâts, donc vraiment vous avez été élevé là-dedans. Service militaire, vous apprenez la météo et l'informatique, vous en profitez. Et à 18 ans vous embarquez sur le Pendwick 6 de Tabarly. Et en 92, première victoire donc dans le solitaire du Figaro. Entre temps, Mini Transat et vous innovez, ce que je disais tout à l'heure, vous inventez la quille pendulaire, la quille à bascule, c'est pas vous ? Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé parce que je crois que ça existait déjà avant. Par contre je l'ai remise au goût du jour et en gagnant une étape de la Mini, ça a pris de l'ampleur et maintenant c'est devenu une... Vous n'auriez pas réussi la télé, vous êtes trop modeste. Bon bah je vais m'en aller. Ah non mais là vous êtes bien, vous avez réussi dans le bateau, tout va bien. Mais c'est vrai que vous êtes vraiment modeste. Moi j'ai lu des déclarations que vous avez faites après votre victoire, c'est vraiment au Sable d'Olonne, c'est vraiment, vous êtes très très modeste. Alors Vendée Globe, 500 000 francs de notes de téléphone ? Deux fois plus. Non. Si. C'est votre femme qui vous prend la tête, il faut l'appeler toute la journée. Je crois que je crois pas à ça. Non, non, deux fois plus, bon c'est de la minute. Il y a eu des écoutes il paraît. Vous l'avez écouté j'espère. C'est gratuit. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Pour 500 000 balles. Qu'est-ce qu'il disait à sa femme ? Grosso modo dans le million de francs qui va être dépensé en communication, il y a le million. Il y a à peu près, on va dire, moitié technique et moitié soutien moral. Oui c'est ça, soutien moral vous appelez ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, il faut le reconnaître. On va sur internet à 8,40$ la minute. Ah oui, quand même, oui, ça calme. Quand on a fait de la transmission d'images, moi j'en ai peu fait, j'en ai fait que sur la première moitié. Ça m'est arrivé, je ne devrais pas le dire parce que mon sponsor va me gronder, mais de m'endormir pendant la transmission, et je me suis réveillé au bout de deux heures et la machine continue de transmettre. Aïe, 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 aïe. Donc vous faites le calcul. C'est qui votre sponsor ? Dites le nom parce que comme il a payé, vous avez gagné, autant le dire. Non ? Eh bien, PRB, produit de revêtement du bâtiment. Il n'y a pas que PRB sur le bâtiment. Enfin, il a gagné. Vous appelez votre femme trois fois par jour. Ce que ça veut dire, c'est que même quand on fait le tour du monde en solitaire, on a quand même sa femme trois fois par jour au téléphone. Donc il n'y a pas moyen de leur échapper. Là, au niveau jalousie, ça va. Vous aviez emporté un bouquin qui est d'une, mais vous avez oublié le troisième tome, ça doit être énorme ça. J'imagine quand on a fini le deuxième tome et qu'on se dit, merde, j'ai oublié le troisième tome et qu'on est au milieu de la mer. C'est un de mes préparateurs qui avait mis ça dans une enveloppe étanche dans l'avant du bateau. Il a fallu que je fasse une des visites d'inspection de la structure du bateau pour, parce que c'était dans un des caissons étanches qui est à l'avant, pour découvrir une enveloppe. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont oublié à cet endroit-là ? On ne laisse pas traîner des trucs. Et dedans, il n'y avait que le tome 1 et j'attends avec impatience d'avoir le temps d'aller... Vous allez partir en vacances, là ? Ça fait 35 ans que je suis en vacances. Oui, c'est sympa de dire ça. Alors, évidemment, vous ne vous étonnerez pas que je vous pose cette question. Le sexe. Ben non, vous la mettez sous le bras, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Quand ça arrive, hein ! Non, mais ce qu'il a déclaré quand il est arrivé, on lui a dit, y a-t-il quelque chose de plus beau qu'un câlin avec vos enfants à l'arrivée du Vendée Globe ? Et vous avez répondu, oui, il y a un truc plus beau, c'est un câlin avec leur mère. C'est un peu comme Bruno Solo qui nous a raconté, après sa campagne de promo pour La Vérité Sijeman, il avait hâte de rentrer en Belgique aussi. Enfin, lui, pendant la période de la promo, il n'était pas sur un bateau tout seul à l'arrivée. Non, c'est vrai aussi. Non, la promo n'aurait pas bien marché. Vous avez-vous marié, là ? Non. Mais c'est marrant, ça, alors. Mais pourquoi voulez-vous ? Ben, je ne sais pas. Vous êtes avec elle depuis longtemps, ça se passe bien, pourquoi ? Raison de plus pour ne pas avoir besoin de se marier. Ah oui, vous ne voulez pas. Voilà. Voilà, comme Christine. Et vous ? Non, le mariage, c'est un truc culturel. Vous vous dites, oui, quitte à vexer les tenants de la religion judéo-chrétienne, je ne me marierai pas. Et vous ? L'aventure au jour le jour, c'est plus excitant. Vous ne marierez pas avec... Bon, alors, ça va, là ? Vous allez partir en vacances ? Oui, on va enfin partir en vacances. Non, non, mais je me mets à votre place, là, parce que... C'est mes souvenirs. Non, le pire, c'est pas ça. C'est trois mois, enfin, je ne sais pas combien vous avez mis temps, 93 jours, hein ? Oui, trois mois, oui. Trois mois, et puis vous arrivez ici... Il n'a jamais été fait, hein ? Oui. Quand même, le dire, le redire. Oui, il a gagné par rapport au précédent. Ah non, mais c'est... Heureusement qu'il y a une vraie journaliste sur ce plateau. Merci, Christine Akram, dites-moi. Non, mais c'est vrai, dites. Non, mais je veux dire, c'est la première fois qu'on fait le tour du monde en moins de 100 jours. En solitaire. En solitaire, donc non seulement Michel, mais aussi... Avec le téléphone. Hélène MacArthur. Non, mais après, que la technologie s'emmène... Tous les jours, t'es l'air, bon, tu rentres maintenant ! Allez, j'accélère, laissez... Non, et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup ému, quand il est arrivé, c'est qu'il a dit, OK, on me salue, moi, mais pensez à ceux qui sont encore en course. Il y en a encore ? Ah oui, oui, oui. Le dernier, c'est un avocat italien qui a 60 ans et qui est en train de faire son tour du monde, mais il le fait au milieu d'une course, parce que c'est... C'est quoi votre prochain voyage comme ça, votre prochaine course ? Euh... Non, je ne sais pas. Alors, Michel Desjoyeaux, comme vous avez pris beaucoup de vagues, vous avez vu des hauts et des bas, on va vous faire une interview up and down, c'est normal. On ne bouge pas pendant le jingle. Ah, tu ne bouge pas. Quel a été le meilleur moment de la course ? La bonne option à l'entrée dans les mers du Sud, où je prends la tête presque définitivement. Oui, alors le pire moment ? Euh... La gueule de bois du 1er janvier. Ah bon ? Pas pour le taux d'alcool dans le sang, mais pour un problème de démarreur. Oui. Je me suis dit, là, la fête est finie. Vous étiez où, là ? Heureusement, on venait de passer la Nouvelle-Zélande, donc il me restait tout le Pacifique devant moi, 10 jours de mer. Quelle horreur ! Le réveillon, en fait, c'est tout seul comme ça, ça doit être... Hein ? Écoute, j'avais à bord, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais... Les sarbacanes, les langues de belle-mère... Oh, je vais me cacher derrière, là-bas ! Oh, je suis là-bas ! J'ai manqué les confettis, j'avais les bonnes bouteilles, et j'ai pas pu, quoi. J'ai pas pu. Et en plus, je me surveillais le lendemain... Michel, pourquoi vous dites « on » ? Vous étiez tout seul ? Et sous mes pieds, il n'y avait rien, peut-être ? Ah oui, d'accord, oui. Vous parlez du bateau comme on peut parler d'un cheval, finalement. Non, mais c'est vrai, les gens, ils parlent du cheval, ils disent « on », souvent, oui ? Ouais, bah ça doit être un peu pareil. Est-ce que vous préférez dans le bateau, dans le fait de faire du bateau ? La grande... la liberté. Est-ce que vous détestez ? Les contraintes. Mais quelles contraintes ? Les contraintes qu'on a à terre, mais pas d'être ici ce soir avec vous, je vous rassure. Bon, ça va. Les contraintes d'avoir toujours envie d'en faire plus et d'être tenu par des choses qui nous empêchent d'être totalement libre. Et avec un bon moteur... Ah, mais ça existe aussi, il y a le tour du monde en moteur. À moteur, ils ont fait, oui. Ils font ça aussi ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous préférez en vous ? Je vais être prétentieux, mais c'est ce que vous avez... Pour une fois, vous êtes tellement modeste en général. Voilà, justement, la modestie. Profitez-en. Ah, vous préférez la modestie ? C'est bien, ça. Est-ce que vous détestez en vous ? Mon sale caractère, mais personne ne le connaît. Ou peu de gens le connaissent. Ça se voit pas, là, je vous dis tout de suite. Je m'en débrouille tout seul. Est-ce que vous trouvez de mieux dans la vie ? Ben, d'avoir... Ce que je disais tout à l'heure, ça fait 35 ans que je suis en vacances. Ça veut pas dire que je ne fais rien. Ça veut dire que je fais ce que j'aime. Et que mon métier, c'est d'abord une passion. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ce qu'il y a de pire dans la vie pour vous, c'est quoi ? Le jour où ça s'arrêtera. Ouais. Votre plus gros coup de fric ? Je viens de le réaliser il y a dix jours, là. Ouais. Ah bon ? Il ne faut pas en dire plus. Ça va être... Ça va pas éponger la note de téléphone parce que c'est pas sur le même budget, mais c'est de cet ordre de vendeur-là. Ah, c'est bien, disons. Et votre plus grosse perte financière ? Zéro. Ah bon ? Je ne suis pas passé en négatif. Ah, mais c'est bien, disons. Ou alors, je n'en ai pas le souvenir. En plus, vous gérez bien votre business. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Ça, c'est à mes voisines de le dire. Elles peuvent le dire. Marie ? Les yeux. Les yeux. Christine ? Le nez. Le nez. Christine sait que le nez n'est pas pour rien dans l'atomie masculine. Est-ce que vous avez de moins sexy en vous ? Je ne sais pas. Les mains. Par exemple, ça vous plaît, les mains, comme ça ? C'est agréable pour une femme, le contact des mains un peu caleuses, comme ça ? Ça a été bien pire. Ça vous plaît ? Ça vous plaît, vous ? En solitaire, tu as peu beaucoup, là. Bon, alors attention. Ce que vous préférez dans le sexe ? L'amour. Ce que vous détestez dans le sexe ? L'ennui. Bien. Et maintenant, nous arrivons au climax de cette émission, mesdames, messieurs. C'est le blind test. Un blind test ce soir en hommage à Charles Trenet. Donc, nous entendrons des reprises de chansons de Charles Trenet par d'autres interprètes. Et ce que je vous demanderai à vous tous ici, c'est de me donner les interprètes, bien entendu, parce que les titres des chansons, on les connaît. Alors, Philippe, est-ce qu'on peut faire un hommage ? Parce que j'ai vu qu'il avait un super collier thaïtien. Ah bon ? Oui, quand il est arrivé. Donc, est-ce qu'on peut en mettre un à tout le monde ? Ah oui. Même à nous, hein. Alors, voilà. Et on va jouer ce soir, donc, puisque c'est Charles Trenet, le soleil qui avait rendez-vous avec la lune. D'accord. Ça te plaît, ça, Thierry ? Ça me plaît beaucoup. Jusqu'ici, tout va bien. Je trouve tes amis fort charmants. Alors, Gina, qui est une jeune chanteuse, et une jeune comédienne, Nadia, qui est là. Bien, voilà. Et voilà. Voilà. Et moi aussi. J'ai dit qu'il n'en a pas. C'est bon, c'est pas. Bien. Alors, attention, tout le monde est prêt. Attention, le soleil ici. Moi, c'est ici, le soleil. Ah, c'est le soleil. Le soleil, on joue avec le soleil. Ah, rendez-vous avec la lune. Ah, rendez-vous avec la lune. Très bien. Philippe, c'est parfait jusqu'ici. Merci. On commence, Didier, première chanson. Charles Trenet. C'est lui, Michel. Oui, bravo. Je l'ai bien. Attends. Ah, rendez-vous. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Vous avez dit Eddie Mitchell, vous avez dit Eddie Mitchell, et vous avez dit Claude François, et vous avez tous raison, parce qu'effectivement, c'est Eddie Mitchell et Claude François. Donc, un partout. Donc, un partout. Bravo, Cassinocrate. Il y en a un point ici, et un point ici. La lune, le saut. Bravo. Deuxième chanson, Didier. Les gens. Les gens. Gérard Duchamp. Les chansons que je sais que je traduis pour toi, les voici, les voici, les voilà. Bravo, 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 bravo. Oh là là, 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 on se calme. Oh là là là, venez un peu d'ici, je vous en prie, mademoiselle. Vous vous appelez comment ? La première fois à deux. La première fois à trois. C'est ce soir. Mais je l'ai dit, moi aussi. Vous avez dit Céline Bertrand ? Je l'ai crié. Ah non, non, non. Ah si, si. Attention, parce qu'on a le replay. Attention, attention, Marie-Gyla. Serge, est-ce qu'on peut faire un petit replay, s'il vous plaît ? Marie-Gyla, je suis désolé, je suis désolé, ça nous aura permis de nous connaître en même temps. Marie, bravo, le contrôle vidéo vous a sauvé et bravo. Donc ça fait en aller où sur les points là ? Deux, les lignes mènent deux. Ah oui, les lignes mènent par deux points. Entrôlez parce qu'on se fait engueuler, voilà. Voilà, très bien, bien. Alors, Didier, chanson numéro trois. Rachita. Hop. Non, le nom du groupe. Car de séjour. Oui, car de séjour. Oui, c'est bonheur. Bravo. Bien, bien, bien. Égalité. Bravo, égalité. Bah oui, t'as une vraie culture. C'est cultivé. Ah, t'es très cultivé. Bien, on continue, une Cade Didier. Ça vous va très bien, Gilles. Très bien, très bien, honnêtement. Très bien. Bien, chanson numéro cinq. Les bateaux et tout ça, tu danses. Alors. Bon, maintenant, alors là, c'est pas dans le compte, c'est juste pour voir comme ça. C'est en jeu, les deux qu'on met maintenant. C'est parce que c'est très compliqué. On va juste les écouter, Didier. Quatre mille versions de la mer. C'est d'accord. Non, non, non. Ah oui. Quatre mille versions de la mer. Les fondants. Il a un prénom français. Il a un prénom français. Hein, le prénom ? Le prénom est français. Ouais, bravo. Bravo. Incroyable, mais vrai. George Benson, bravo. Vous connaissez ça, vous, c'est incroyable. Vous appelez comment ? Rémi. Bah, bravo Rémi, vous êtes une star. Avec la jeune fille en noir. Voilà. Vous y allez. Très bien, bravo. Bravo. Alors. Maintenant, on passe à la six, Didier. La six. George Manchel, c'est la guitare. La six. On concourt, toujours. Non. Il y a de la joie. Sacha Disnell. La joie. La joie. Dans le ciel, par-dessus de la joie. Il y a de la joie. Il y a des seuls et dans les rouges. On peut dire qu'ils étaient plusieurs. Ils sont plusieurs, c'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe. Les frères Jacques. Les compagnons de la chanson, je pense. Ils sont plusieurs. Ils ont fait du cinéma. Et Charlot ? Qui ? Oui, c'est vrai. Mais c'est bon. Bravo les Charlots. Une lune pour lui voler. Il faut qu'il y a un mètre aussi. Il faut qu'il y a un mètre ? C'est fou comme vous êtes fortes. Dès qu'on parle de cinéma, vous avez vu ? Ah, c'est fou les gars. Elle connaît les Charlots. Pour l'instant, il y a un couple. Il gagne, là. Très bien. Il gagne les lunes. Combien ils sont, là ? Trois pour les soleils et quatre pour les lunes. Chanson numéro sept, Didier. Très compliqué, c'est. Très compliqué, c'est un brésilien. Jolky Berto. Ouais, bravo ! C'est ça ? Soleil. Alors, j'avais Jacques-Après. Ciao, Gilberto. Bravo, Tito. Et comment vous connaissez ça ? C'est très peu connu. Pourquoi ? J'ai l'air... Non, non, non. En même temps, il ne connaît qu'un brésilien. C'est-à-dire que moi, quelle musique tu veux que j'écoute ? Ouais, ouais. C'est vrai, on lui fait un compliment, il dit pourquoi j'ai l'air con. Non, 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 non. Non, 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 c'est... C'est génial. Ciao, Gilberto. Bravo. Alors maintenant, chanson numéro huit, Didier. Brassens. Ouais, bravo ! Combine ! J'en reviens pas. Georges Brassens, c'est à l'âge que vous avez, comment vous connaissez ça ? Oui, à la fois, c'est votre papa qui écoutait ça, non ? Non, c'est un fiancé qui est plus... On a dit qu'on était sympa. Enfin ! Bien. Tu sais que ça te va très bien, la lune, comme ça ? Avec le Brassens. Il est en Belgique, j'en reviens. Didier, je voudrais qu'on passe à la chanson numéro 10. Bon temps, bon temps, bon temps, bon temps, dur. Salut ! Allez ! Bon, bon ! Comment on dit ? Bon ! Ah, oui ! Bravo ! Bravo, Fabienne, Thibault ! C'est toi, Fabienne, Thibault ! Salut ! Comment vous faites ? Québécois et Belges. Fabienne Thibault, oui. Je n'aurais jamais que vous trouviez ça. C'est son fiancé. Non, mais non. Alors, ce qu'on va mettre maintenant, c'est hors concours. Là, si vous trouvez ça, vous êtes fortes. Didier, mets-moi la petite chanson qui vient dans le 10. Ah, ça, on ne connaît pas. C'est le Japonais. Ah oui. C'est le Japonais, oui. C'est Miyaru Koshi, là, franchement. À part ma femme, personne ne connaît ça. Vraiment, je crois qu'il n'y a que Béatrice qui connaît ça, oui. Pour l'instant, égalité parfaite. Alors, on est où ? Égalité parfaite. Donc, maintenant, on va arriver au Superbanco. Alors, attention, Superbanco, Didier. De toute la route de France. De l'Europe. Très dur. C'est le que je préfère. C'est le qui m'enlève. Adia. En auto, en auto, stop. Vers le rivage, réhumilité. Introuvable. Parfumé. Les gens du Mers7. Merci à la Sylvain, Il faut d'apprendre la carte ronde. A7. Que l'on soit de toi, 4, 6, 6, 6. Merci à la Sylvain, tu veux renforcer, les recettes. Prévacente pour ça, il te va avoir un chambou, je sais ça, moi je sais, moi je sais qu'il fait paru un niveau beau. Délance. Allez, c'est en plus le garde-en-bouvre. C'est pour le vent si je vous... Très dur. Rien ? Je suis content les lunes de retrouver quand même. Ils se trouvent pas. Les lunes devraient trouver. Un avis ? Dans le titre du groupe il y a l'une. Il y a l'une dans le titre du groupe. On ne sait pas. Très dur. Ce sont les tueurs de la lune de miel. Qui l'avait dit ? Viens camarade. Magneto. 7. Tu l'avais dit vraiment ? Comment tu les connais ? C'est des bons chanteurs. C'est bien dans ma voiture. C'est bien. Bravo, t'as gagné. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était donc une égalité parfaite. Voilà. C'était Tout le monde en parle. Laurent Baffi. Sexe, magouille et culture générale. Une pièce de Laurent Baffi. Avec Laurent Baffi. Pascal Selen. Madomorin. Bernard Farsi. Et Géraldine Bonnet-Guérin. Au théâtre du gymnase. Louis Fernandez. Entraîneur de l'équipe de football du PSG. Mathilde Seignier. À l'affiche du film de Claude Miller. La chambre des magiciennes. Le 28 février. Avec Anne Brochet, Annie Noël et Yves-Jacques. Faudel. Sortie de l'album de Faudel. Samra. Titre en promo. Lila. À l'Olympia. Le 11 mai. Marie Gilin. À l'affiche du film de Bruno Chiche. Barney et ses petites contrariétés. Avec Nathalie Baye. Fabrice Lucchini. Et Hugo Spire. Gilles Ménage. L'œil du pouvoir. Face au terrorisme moyen-oriental. 1981-1986. Aux éditions Fire. Kit Off. En tournée à partir du 1er mars. Christine Ocrac. La double vie de Hillary Clinton. C'est Robert Laffont. Michel Desjoyeaux. Qui a remporté le Vendée Globe. Il y a rien à vendre. Mais bravo encore. À la barre du PRB. Et je rappelle. La sortie du film de Jean-Michel Werner. Jeu de con. Le 28 février. Avec Anthony Delon. Frédéric Diffental. Jean-Michel Werner. Et Patrick Chenet. Voilà. C'était Tout le monde en parle. L'émission Pas comme les autres. Rendez-vous la semaine prochaine. ... Moving on, moving on Nothing can't stop me Moving on, moving on Time to break free Nothing can't stop me Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501